et salut à tous les amis bienvenue bienvenue à la thème house la vidéo comme on dit chez nous émission très spéciale aujourd'hui les amis très très spéciale comme vous le voyez je pense déjà dans un premier temps c'est que je suis en compagnie de mes amis de toujours on est actuellement dans la team manga house pour cette magnifique émission la meilleure émission de l'histoire je pense manga il y a aucun débat jusqu'à la prochaine vous allez bien dans le chat est-ce que vous allez bien je vais dire des fucks est là dans le chat c'est chez qui on a dit c'est la thème house on a dit c'est la thème house parce que vous allez tous bien la team manga house oui c'est chez qui c'est la team manga house c'est bien ce que je te dis ça appartient c'est nos locaux c'est les locaux de l'entreprise c'est grâce à vous tout l'argent que vous avez généré la twitter money il y a la fille que j'espère il y a la fille de mon pote comme jamais salut salut à tous salut du coup émission très spéciale aujourd'hui vous savez comme on reçoit un invité d'exception et bon petite parenthèse c'est que on a triché désolé on est désolé les amis on a triché on a triché alors on a ken hartho du coup qui qui vient juste après en deuxième partie d'émission cependant vu le décalage horaire qu'il y a au japon on a dû enregistrer la partie avec lui cet après midi du coup elle est enregistrée elle est prête et vous la verrez bien ce soir c'était hyper intéressant je pense que vous allez kiffer on sera avec vous dans le chat de toute façon il y a des insides il y a des secrets il y a des secrets si vous voulez savoir s'il y a une suite de dragon ball super on a mis le vous avez intérêt à rester jusqu'à la fin parce qu'il y a la réponse donc rester jusqu'à la fin c'est bon là on va passer directement avec nos compères là vous voyez là en fait vous voyez pas parce qu'il n'y avait que trois membres de hachimis mais bien sûr il y a le x x est là ça va on est bien reçu on est bien reçu on est bien reçu on est à la maison David ça va on est là apparemment t'as percé au japon toi on a dit à ce qu'il paraît mais bon restez là il faut rester jusqu'à la deuxième partie de l'émission pour savoir pourquoi je dis que David a percé au japon ciao ça va ouais ça va ça va on est là on entend pas apparemment on est posé cet après une pizza nous a mis KO bon moi je suis plus poids lourd donc moi ça va encore il est bien il est bien pas de son pour ta culte et x est là apparemment oui ça arrive salut baffi baffi salut d'énic vous êtes énorme vous savez c'est leur faute ils sont pas à la théma aussi ils étaient à la théma parce qu'il y aurait pas de décalage c'est nos correspondants sur place les amis je vais vous demander faites moi une faveur s'il vous plaît ce soir je vais vous demander quelque chose je vais vous demander de tweeter avec le hashtag tmshow et avec le lien du live s'il vous plaît ce serait vraiment ça nous aiderait beaucoup donc parce que ce soir c'est exceptionnel on le répète mais c'est exceptionnel vraiment l'émission ce soir je pense que ce sera la meilleure ce sera la meilleure actuelle alors à l'heure actuelle c'est la meilleure clairement je pense je pense vu tout ce qu'on a là on la commence à peine on peut vous dire que c'est déjà le meilleur non clairement clairement on les entend pas ou pas je sais pas est-ce qu'on les entend pas non libérer xéla libérer xéla on est 154 les amis c'est énorme c'est énorme c'est énorme merci merci les gars et vraiment je vous dis ce soir il y aura des vrais vrais des vrais vrais on a vu sur youtube en plus vous avez vraiment kiffer le dossier sur le jump on avait fait le petit débat de la semaine dernière on va y arriver on va y arriver on va y arriver déjà au début de la mission bon on recommence du coup ça va xéla ça va écoute eh david toi ça va ? ouais tranquille ça va avec vous ça va le chat ? ça vous avez passé une bonne semaine les gars ? ouais je suis en vacances ouais tout va bien quand t'es en vacances c'est bon et prof n'est pas venu à la tm house ça je comprends pas c'est bizarre ça justifiez vous attends j'entends moi j'entends plus il y a toi on règle nos comptes on règle nos comptes on les entend pas si fort par exemple ah mais les problèmes eux la voix virile et suave d'Otacult bon en tout cas on est 162 les gars c'est énorme on va commencer l'émission on va commencer l'émission d'exception une émission la meilleure émission de l'histoire vraiment je vous le répète mais et encore une fois Hashtag TM Show les amis, on vous lit et on va commencer tout de suite je pense, on va commencer tout de suite avec les news, si la régie me fait un signe de la tête pour me dire c'est bon, bon bah let's go ! Bon les amis, c'est parti, on va commencer tout de suite avec les news de la semaine, on va commencer par EuroZoom, ce qui me tient à coeur tout particulièrement, Akira et de retour au cinéma, David. Incroyable, donc la première fois avec EuroZoom qu'on va voir le film Akira, donc un film très culte au cinéma en France, donc en 4k, fou de qualité, ça va être incroyable, il sortira, enfin il sera diffusé en salle le 19 août prochain, voilà c'est cet été, c'est dans deux semaines, et dans quasiment toute la France, je vais vous mettre le lien du tweet dans le chat. Il faut vraiment pas être chanceux pour pas l'avoir dans votre ville parce que même à Grenoble... Non mais normalement, on a la liste des villes normalement qui vont être diffusées je crois. Je ne l'ai pas, yes, il n'est pas chez moi. Ouais mais toi c'est la Bretagne, c'est pas pareil. Il n'y a pas un seul cinéma, c'est trop grave. Ouais mais toi, force à toi. Non franchement il passe quasiment dans les grandes villes, il y est, donc les amis, c'est EuroZoom, donc merci EuroZoom d'ailleurs de sortir ce film incroyable. Ah ils sont solides. Chef-d'oeuvre de l'animation, bien sûr, on n'en parle pas, on ne vous présente pas. Alors par contre, pour ceux qui ne l'ont pas chez eux le film, EuroZoom a annoncé que c'était encore en train de négocier avec plusieurs cinémas, donc restez à l'affût, regardez leur Twitter, machin régulièrement. Déjà hier je crois qu'ils ont annoncé de nouveaux cinémas, donc voilà tous les jours sûrement on va y en avoir quelques-uns qui vont tomber, donc voilà, c'est pas perdu. On vous met, attention, on va vous mettre, voilà, vous avez la liste des cinémas, donc s'il y a votre ville, moi je ne peux que vous conseiller de vous foncer, parce qu'en plus ça aide les distributeurs indirectement. Et les cinémas aussi qui en ce moment sont, le grand Rex qui a fermé ses portes, c'est un bon exemple des cinémas qui ont vraiment du mal, parce qu'il y a très très peu de sorties cinémas tout court, donc si en plus on peut leur redonner foi avec les animés, c'est incroyable. Alors, c'est simple, t'as tué, t'as gagné une histoire, tu vas voir un film, un Shadow Intergalactic au cinéma, tu vas aider les distributeurs et les cinémas, les salles de cinéma, et tu kiffes. Voilà, tout simplement. Franchement les gars, Akira, on ne vous présentera pas le film, je pense que vous allez tous... On vous l'a tous entendu parler au moins une fois. Au moins, au moins une fois. Au moins vu un gif quelque part. C'est clair, c'est clair. Et d'ailleurs lisez le manga qui est encore meilleur, c'est un autre débat. News suivant du coup, les amis. My Hero Academia recevra deux OAV. Ouais, c'est ça. My Hero Academia va avoir ses deux OAV précédents, c'est-à-dire Training of the Dead et le premier OAV qui était sorti à l'occasion de la séance. Après la saison 1 et qui va être diffusé sur Ulule le 16 août et un nouvel OAV va sortir justement ce même jour et qui sera focalisé sur l'après examen de licence pro des élèves de UA. Ouais. Et il se passera justement durant la saison 3 et sera également diffusé sur Ulule et le reste des OAV sera ajouté le 30 août. Donc il y a deux OAV qu'on a déjà vu qui seront diffusés sur Ulule. C'est ça. Et un 3G exclusif. Ouais. Qui se passera dans la saison 3, c'est ça ? Ouais. Ok. On sait c'est quoi l'histoire un petit peu ou pas du tout ? Il y a quelques bribes, c'est justement Izuku et une partie de la classe qui vont être envoyés dans un sort de stage où ils vont justement apprendre à sauver des gens dans des déluges, etc. Et justement, tout ça va mal finir et ils vont être justement coincés dans les décombres et vont devoir justement s'entraider car leurs principaux membres de la classe qui peuvent utiliser leurs alters pour se déplacer vont être écartés. Ok. Alors oui, par contre, dans le chat, oui, non, ce n'est pas Ulule, c'est Ulule. C'est une bâton de streaming. Ouais, ouais. Petite parenthèse pour dire que vous êtes énormément à tweeter sur le TMFO actuellement. Donc je vous y étais en même temps. Donc un grand merci à ceux qui tweetent. S'il vous plaît, faites-le aussi pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça nous aide vraiment beaucoup. Normalement la semaine prochaine, il y a une grosse grosse surprise qui vous attend. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Je ne sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après. Mais en tout cas, on vous prépare du très 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 bon. Je pense que vous confirmez, les gars. Ouais. Ça va être énorme. Merci de nous donner de la force parce que plus vous nous donnez de la force, plus on vous le rendra. Et vraiment, c'est... Ah ben vous allez profiter. Exactement. Je pense que vous allez bien profiter les ailes. Profiter. Et pour juste rebondir sur l'OEV, ben on dort quoi. Ouais, on dort. Je dors totalement. Tu vois, ça se regarde, mais voilà, c'est pas le truc qui va me... Si vous avez regardé les deux OV1 de Mayor Academia, les deux premiers, vous savez ce que ça va être. À moins qu'ils ont surprise, peut-être. À moins qu'ils ont surprise, peut-être. À moins qu'ils ont surprise. Peut-être qu'ils ont surprise. Oui, on va dormir. Est-ce que vous attendez du coup dans le chat, vous, les OV? Enfin, l'OAV, puis l'OAV, les nouvelles. Est-ce que vous avez vu les deux premiers? Et qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes là peut-être au tacul, est-ce que vous avez vu les OV? Le premier, de mémoire, c'était le truc un peu pour la journée du sourire ou un truc comme ça avec All Might qui était déguisé en braqueur. C'était pas bon. C'était sympa quoi. Ça se regardait, mais il n'y avait rien de transcendant. J'ai peur que ce soit un peu le même délire encore une fois. C'est sympa. C'est voilà. Mais un peu oubliable. Et le film qui arrive dans deux semaines. Je pense qu'il y a d'autres priorités sur Masha. C'est ça. Ouais, c'est vrai. OK. Dans le chat, c'était pas exceptionnel. On va surtout avoir les OV en Blu-ray avec la sortie du Japon. Ouais, c'est vrai. C'est Ira qui nous a dit ça. Nick 77, les deux OV sont pas vous. Je suis d'accord. Ouais. Vite l'anime qui dit j'adore Masha, mais on dort sur les OV. Je suis d'accord avec toi. Bon appétit à ceux qui mangent les amis. On est quasiment près du 200. Franchement, ce serait énorme si on passait la barre des 200 ce soir. N'hésitez pas à partager comme d'hab. Donc ouais, n'hésitez pas à partager. Et on vous hertait généralement. Essayez de regarder sur le time show. Essayez de herter OtaQ de Kai. Ça existe des OV bien. Ben les OV des SNK. Ils sont... Enfin, je sais pas. Tu les as les vues ? Ouais. Il y a de bonnes OV. Les OV des SNK. Ils sont les droits de balles. Il y a les OVA. Oui, parce que je dis OVA. Parce qu'après OV c'est original adulte vidéo. Bref. Mais oui, il y a ce Lost Girl que j'ai bien aimé. Notamment celui de Mikasa. Je sais qu'il y a certains que j'avais vu. Apparemment d'autres pas aimés. Moi, j'ai beaucoup aimé. Vu que celui sur Mikasa, en gros, c'est un what if. C'est un what if de... En gros, si... Comment dire ? Si on n'avait pas enlevé Mikasa, je crois, de souvenirs. Et ce qu'aurait donné sa vie. En gros, enfin, c'est un truc... Certes, ça part un peu en couille à un moment. Mais... C'est vraiment pour le regarder. Il y a aussi celui avec Annie. Et... Et celui de Levi qui... Ouais, ben Levi. Oui, évidemment. Celui de Levi, je crois qu'il y a en deux parties. Enfin, celui de Levi. Ouais, voilà. Ouais, j'ai pas été fan, non. Après, moi, j'ai vu les OV et j'ai eu aussi le spin-off en manga. Oui. J'ai pas... Je trouvais pas que c'était nécessaire, tu vois, de rajouter un background comme ça. Juste pour... Mais bon. Voilà, c'est... Après, il y en a deux autres qui sont fillers. Vraiment, des petits trucs en mode... Voilà, aux oeufs. Ok, ok. Ah oui, il y a aussi celui-là avec le journal de... Hills. Où on a... Comment dire, où il y a une... Ça a été stylé, par contre. Très stylé. Très sérieux. Et je crois même... Je sais même pas si on a la révélation, du coup, depuis, dans le manga, par rapport à ça, ce qu'il y avait... Sans spoiler. Ah, oui, oui. Oui. Je sais plus. Je sais plus. Plus ou moins dit. Il y a pas des trucs qui sont directement, mais... Parce que, par exemple, Levi, Hills, Lost a Girl, c'est des spin-off qui existent déjà. Je crois qu'il y a deux OVA qui sont... Qui sont, je crois, originaux complètement. Ouais. Merci à ceux qui partagent sur le TM Show, ils sont différents. Ouais, Xébast, tu veux dire quelque chose ? Non, ouais, bah... Les OVA, ouais... Franchement, je trouve les OVA de Pokémon qui sont très, très bons. Tu vois ? Genre, euh... Comment ça s'appelait ? Le Roi des Mirages, un truc comme ça. Et euh... Le Retour de Mewtwo surtout. Qui sont, pour le coup, vraiment incroyables. Ouais. Donc, euh... Non, je trouve... Après, c'est vrai que ces dernières années, les OVA, on n'a pas été ultra gâtés, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est plus en ce moment que... Et puis les OVA, c'est pas juste... Ça peut être aussi des séries. Genre, Golden Boy, c'est un OVA. C'est 6 OVA. C'est pas... Golden Boy, c'est... Golden Boy, c'est un classique. Golden Boy, c'est une série incroyable. Ah, clairement. Ouais, du coup, c'est l'époque des OVA que j'avais. Bon. Ça, c'est clairement. C'est avec des BZ comme dans Jibuchi par rapport à ça. Ouais, des fous, des fous. Du coup, on va passer à la news suivante. C'est LotaQuest Connect qui a lieu du 15 au 16 août, Kai. C'est ça. Et ça a été confirmé hier, il me semble, que Kenji Nagasaki et Masahiro Mukai, les directeurs de l'anime de My Hero Academia, vont avoir un panel où ils vont justement discuter de la production de l'anime. Et Paru Itagaki, l'auteur de Beastars, va avoir également un panel. Et elle invite ses fans à être présents, car elle nous dit qu'il ne faut surtout pas rater ce panel. Et on est 200. 202. On est 200. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Ouais, du coup, Paru Itagaki, qui est l'auteur de Beastars, il y aura un panel, du coup, par rapport à l'anime ? Elle n'a pas spécifié ce que ça sera, mais elle invite quand même ses fans à être présents. Elle nous dit qu'il ne faudra surtout pas rater ça, car elle sera présente. C'est probable. La saison 2 vient d'être annoncée. Et pour ceux qui se demandent, ils voient le Type Quest Connect, c'est justement une convention, mais sur le net. C'est juste une série de live qui se fait justement sur leur site. avec différents grands noms de l'animation ou du côté du Japon, etc. C'est un peu comme ce qu'il y a eu pour le Bleach récemment. Le live qui avait été porté sur Internet à la place d'être en convention. Et du coup, là, vous allez avoir pendant une... Généralement, ça dure quoi ? Une demi-heure, quarante-cinq minutes, les panels ? Alors, le problème, par contre, c'est que si vous ne parlez pas japonais, il y a peut-être des petits moments où vous allez tourner un peu en rond. Il n'y aura pas de sous-titres, sûrement. Ça dépend. S'il y a beaucoup d'annonces, du visuel, c'est cool. Si c'est juste du blabla, bon bah... Bon après, ça va être à quelle heure après ? On sait ou quoi ? Ce sera la nuit ou pas ? Ça sera la nuit, ça sera moins tard le soir. Si vous voulez connaître toutes les news, il faut follow TeamManga, les amis. TeamManga, arrobas TeamManga. On va se le taper le live. On va devoir le regarder. On va se le mater, les amis. Pour vous, malheureusement. Donc voilà, si vous voulez toutes les news, généralement, on les tweet, on les met sur le site. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de tout. Petit point, One Piece, c'est des mythes habituelles, même. Il y a toujours beaucoup de news sur One Piece, généralement. Petit point, bon point. Je pense qu'on va enchaîner tous les news sur One Piece. On commence avec la plus petite. C'est les leaks par rapport aux nouveaux personnages dans le DLC de Pirate Wars 4. C'est là ? Il y a qui comme personne ? Ouais, donc en gros, il y a une mise à jour sur le jeu Pirate Wars 4. Et des petits malins qui ont donc fait du data mining, c'est-à-dire qu'ils sont allés fouiller dans les dossiers du jeu. Et ils ont découvert qu'en fait, les futurs DLC étaient déjà plus ou moins préparés dans la mise à jour. Et donc, on aura Uruge, X-Drake, Killer, Kinemon, Oden et Kiku qui vont donc rejoindre le Pirate Wars 4 en DLC. Donc c'est un DLC à thème Wano, c'est clair. Sauf Uruge, c'est pas trop ce qu'il faut là. Ça arrive un peu bizarrement, je trouve. Franchement, les amis, je vais pas vous mentir, je dors sur le jeu. Mais j'avoue, tu me dis qu'il y a Oden dans le jeu, tout de suite le jeu est le plus intéressant. J'aime Oden. J'aime Oden. Oui, j'aime Oden. Donc voilà, pour les joueurs de Pirate Wars 4, est-ce qu'il y a des gens qui jouent encore dans le chat peut-être ? C'est un jeu qui est quand même populaire. Ça fait débat, mais il y a pas mal de gens qui jouent. Ouais, ouais. C'est trop répétitif comme gameplay, c'est un muso. Il date de quand ? J'ai l'impression qu'il est... Et qui est fan d'Oden dans le chat aussi ? Les fans d'Oden ? Non, qui n'est pas fan d'Oden, on va dire, je pense. C'est incroyable, c'est incroyable. Il date pas un peu le jeu ? On dort sur Oden ? Non, on dorme sur Oden, il l'a dit. On dorme ! Bon, il n'y a pas beaucoup de fans de Pirate Wars, mais il y a des fans d'Oden, j'ai l'impression. Ouais, c'était ça. Pas que des fans d'Oden, bien sûr. Il y a Piggy48 qui dit qu'il n'est pas fan d'Oden. Dehors ! Des bonos ! Meilleur flashback, oui les amis, meilleur flashback. Ah ouais, non, c'est pas fan du tout de Pirate Warriors, effectivement. Effectivement, effectivement. On va continuer avec, du coup, j'allais vous dire, la grosse news One Piece qui nous donne chaud à tous. J'ai l'impression que c'est terrible ce qui se passe. C'est la prévue du One Piece magazine volume 10. Et Oda, la promo autour du One Piece magazine a annoncé quelque chose. David ? Ouais, donc apparemment, on se rapproche de la fin de One Piece. C'est un peu, on va dire, entre guillemets, la première fois qu'ils le vendent comme ça, en tout cas. Et du coup, on a la prévue du One Piece magazine volume 10. Et il y aura aussi la promo du roman sur Ace qui va être dessiné par Boichi. Donc Boichi, c'est l'auteur de Stunken Rock et le dessinateur de Purston aussi, pour ne citer qu'eux. Donc voilà, ça va être un magazine assez chargé. Donc j'ai hâte qu'ils sortent en France, sachant que Glenna les sortent assez régulièrement. Donc ça va arriver chez nous. Genre, on a l'année prochaine, je pense qu'on l'aura. Ah ouais. Hâte de voir concrètement ça va être quoi comme contenu. Ben, clairement. Mais au-delà de dire qu'on arrive à la fin de One Piece, c'est qu'on arrive dans le dernier arc de One Piece. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui est dit. C'est de la com', tu sais, c'est apprendre avec des pensées. Ouais. C'est l'éditeur qui pleure, le plus grand chapitre de l'histoire. On l'a bientôt tous les mois, du coup c'est un peu... Mais après, la manière dont s'accès, c'est genre la relecture de One Piece avant l'arc final. Ouais. Pour qu'il soit aussi... En gros, en gros... Il faut clairement dire qu'on se dirige quand même vers le vif du sujet quoi. De toute façon, on n'a pas attendu que les éditeurs le disent. Je pense que tout le monde est plus ou moins conscient que là on est sur la fin de One Piece. Après, la fin, c'est long encore quoi. Après, ce qu'ils ont dit exactement du coup, c'est qu'il faut relier One Piece pour se préparer pour le dernier arc de One Piece. Alors, est-ce que le dernier arc, c'est Onigashima ? Ou est-ce que le dernier arc, c'est un arc qui arrivera après ? Bah non, déjà, si tu te prépares pour l'arc, c'est qu'il n'a pas encore commencé. Donc, c'est l'arc qui viendra après Wano, logiquement. Donc, il restera un arc après Wano, logiquement. Après Onigashima. Il semblerait un ou peut-être deux, tu vois, le temps que ça sort. C'est comme la saga finale, tu vois. Les grandes saga qui reproupent plusieurs arcs plus ou moins liés, et après, ouais, on se dirige vers la fin. Mais on en a un facile pour 5 ans, au moins un minimum, je pense, encore. Donc, on est plus de l'armée pour rien. Il faut nuancer aussi le jeu. Je sais pas, tu vois. Je serais pas aussi optimiste que toi. Je dirais 5 ans grand max, de mon côté, tu vois. Ah, mais moins, moins. Franchement, moins. C'est ça. Peut-être même... Pas moins de 3 ans, tu vois. Mais 4, 5, pas plus. Il y a quelques années, genre, que One Piece était à 60%. Je sais plus c'était quelle année. On les connaît. Non, mais après, tu peux être à 60% de l'histoire sans être à 60% des tomes sortis, tu vois. Non, mais là, franchement, ça devient récurrent qu'ils nous disent ouais, c'est la fin, c'est la fin, tu vois. Ça devient beaucoup, beaucoup. Avant, c'était pas autant. Oui, avant, ça l'était, mais léger, tu vois. Là, c'est vraiment tout le temps. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Et c'est le cas, il faut en être conscient. Il faut être conscient, bah oui. Même en termes d'histoire, on arrive chaque coup qu'on nous rapproche de la fin. Ça, dans le chat, ça dit quoi ? 2024 ? Ouais, 5 ans max. Il a dit 5 ans l'année dernière. Attends. Est-ce qu'on jouera pas un peu ce qu'on disait la fin dernière ? Ou justement, ils voudraient un peu que ça va pas tout le temps ? Ou justement, pour plus dire, justement, achetez votre jump. Parce que c'est les derniers chapitres, profitez-en, etc. Alors que c'est les derniers chapitres sur 200, quoi. Ouais, ouais, ouais. Il y a de ça aussi, je pense. Il y a un petit peu des deux, en fait. Franchement, moi, je vous le dis, 3-4 ans, c'est le maximum du maximum. Avant la fin de One Piece, vraiment. Mais toi, t'es optimiste, t'es optimiste. Il y a des pauses et tout, genre. Il y a une pause par mois, déjà. Ouais, c'est vrai, il y a des pauses. Ouais, ouais, ouais. Ça fait genre 3-4 hommes maximum par an. Mais, RegenX27, il y a réel. Oui, désolé de te faire pleurer, mais nous aussi, on pleure, mon pote. Nous aussi, on pleure. Ça va tous nous bouleverser, la fin de One Piece. Ça va être incroyable. Vous imaginez vraiment ? Franchement, un monde sans One Piece. Putain, c'est chaud quand même. Est-ce que les gens, ils étaient là pour voir ce que ça donnait à la fin d'IQ, dans VOTL ? Ouais, ouais. Mais imaginez juste... Ça sera fois cent. Ça sera fois cent mille, même. Ça sera fois cent mille, même. Fois cent mille. Ça va être incroyable. Ça va être le monde entier, genre. Toutes les vidéos, tous les tweets. Ça va pas s'étirer sur une semaine, mais peut-être un mois. Enfin, le nombre de « Merci One Piece », de « Thank you ». Mais moi, je pose un jour de projet. Je pose un jour de projet, j'ai acheté quoi, je pleure. Il y a le travail. Ah mais oui, il y a des mecs qui vont prendre des vacances. C'est sûr. La guerre qu'il va y avoir dans les compagnies pour acheter le jump. Et moi, je vous conseille. Je vous conseille, par exemple, toi, t'es pas à jour dans... Enfin, t'as même pas commencé à One Piece. Franchement, il faudrait qu'il soit à jour avant la fin, parce que c'est obligé de faire spoiler, ça serait trop dommage. En fait, je me suis déjà fait spoiler tellement de trucs, c'est impossible. Ouais, mais la fin d'One Piece, la mort de machin, la mort de trucs, les panels que je vois tout le temps passer dans ma telle, etc. Ouais, je te jure. Alma qui me dit qu'il pense au panel One Piece à la Jump Festa. J'en veux pas. Alma, si tu savais, les meilleurs souvenirs, quand on était à Jump Festa. Même au Japon, en général, One Piece, c'est trop. Tu vois ce que je veux dire, c'est partout. Tout le monde connaît, tout le monde en parle. C'est surtout tous les murs. On était où ? C'était à Shinjuku, je crois ? Je sais pas. Non, non, à Shinjuku, je crois. Et il y avait un gros panneau One Piece, une rose pub One Piece en haut, anime, etc. C'était incroyable. Vraiment, tu trouveras ça. Jamais en France, tu vois. Mais au Japon, c'est quelque chose. Moi, je vois dans le chat, vous êtes dépités aussi comme nous. C'est la fin d'One Piece. Faut profiter, faut arrêter de mettre One Piece en concurrence avec tel manga ou pas. Faut juste profiter, en fait. De toute façon, One Piece gagne dans les 99% des cas, mais bon. Les gens, ils profitent pas, j'ai l'impression, tu vois. Ils sont toujours dans la comparaison et tout, alors que... Les amis, continuez. Et puis, si vous avez pas encore lu One Piece, c'est un bon moment pour commencer, là, au niveau de l'histoire. Il y a des trucs intéressants qui se passent régulièrement. Genre, on n'est pas sur un truc à rallonge, quoi, donc... Les amis, continuez à tweeter. Là, voilà, c'est maintenant, foncez. Continuez à tweeter sur le TM Show. Hashtag TM Show sur... 230. 230, ouais. 230, continuez à tweeter. RT, alertez les tweeter. Là, mais là, je vois ça spam. Non, non. Ils sont gentils, ils sont sympas, ils sont sympatoches. Bah, c'était le petit pour One Piece, quand même. Enfin, le gros pour One Piece. Il y en a un petit dernier, je crois. Il y a quoi ? Et l'opening ? Ah bah oui ! Comment ai-je pu l'oublier ? Comment ai-je pu l'oublier ? Le classique, il y aura français. Il est resté de bouger à 4h du matin pour ça, il oublie. On a des... Bah, de fou. On a des images avant One Piece opening. Vous l'avez vu le nouvel opening ? Qu'est-ce que vous avez pensé du nouvel opening, par exemple, de One Piece ? Dans le chat. Kay, t'as pensé quoi, toi ? Alors, moi, j'adore la musique, j'aime le visuel, mais pour moi, le seul bémol, c'est vraiment l'extrait en plein milieu avec les séquences de l'épisode. Je suis d'accord. Je suis désolé, mais ça m'a sorti du truc. Ça casse le rythme. J'aime beaucoup l'opening, c'est pas le problème. Pour moi, c'est le seul point noir de l'opening. Je suis désolé. Moi, c'est simple, il y a Oden dedans, 10 sur 10. Bravo ! Bravo, on aurait pu faire ! C'est bon, les travaux ! Dans le chat, c'est les spoils surtout. Les gens qui parlent beaucoup des spoils, c'est vrai que... Ils sont pas l'aigle au dos de la cuillère, quoi. Je sais pas si tout le monde lit le manga, mais s'il y en a qui regardent que l'anime, ferme un peu les yeux quand il y a l'opening, quoi. Parce que clairement... Mais c'est impossible de regarder que l'anime en 2020. Profiter de la musique et... Il y en a sûrement, il y en a quand même, je pense. Et pour eux, c'est terrible. Déjà, ils se sont fait niquer Kaido avec l'opening précédent. Et là, on leur a fait tout le flashback, quoi. C'est... Déjà, ils loupent le manga, déjà. C'est ça qu'il faut se dire. Mais bon, après... Ouais, l'opening, il est... Moi, je le trouve sympa, mais pas spécialement marquant. Genre, il a des beaux visuels, la musique, ça passe. Mais... Après, il faut le réécouter, bien sûr, dans le contexte de l'épisode et tout aussi. Bien sûr, bien sûr. Mais il m'a pas plus que ça marqué, quoi. Il est sympa sans plus, quoi. Et il y a eu un petit débat, un mini débat sur Twitter. Genre, c'était lequel le meilleur entre celui-là et le précédent. Pour moi, il n'y a pas de débat. Celui d'avant, il était meilleur, quand même, tu vois. Genre, en termes de musique, en termes de pressence, en termes de... Moi, c'est celui-ci que je préfère. En termes de drama, en termes de tout. Moi, c'est celui-ci que tu veux. Non, moi, je préfère quand même le premier, enfin celui d'avant. Euh... Déjà, parce que c'est chanteur de Ouillard. Bon, déjà, tout de suite, il y a les petits fils, tu vois. Et en plus, j'ai eu la chance de le voir en concert, chanter cette musique-là précisément. Donc, j'ai un petit... Un petit apport, tu vois, avec... C'était pas le premier avec le nouveau style ? Le nouveau style de cara-design de One Piece ? Ouais, ouais, c'était le premier, ouais. Et franchement, même musuellement, il claque, il claque de fou. Mais c'est à partir de là aussi qu'ils ont inspiré le fait de mettre des bouts de l'épisode dans l'opening. Et ça, j'avoue que je suis d'accord avec Kai, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ça casse. Ça casse le rythme, merde. Mais moi, je regardais l'opening. Enfin, je l'écoutais, je le regardais, mais... Genre, il y a la séquence qui arrive et j'étais... Et là, ça te sort... Ouais, ça te sort... Alors, The Top est déjà mythique. Qui dit... On est 250, là ? On est 250, là, mais... Et ça, tu sais pourquoi ? Parce que les gens, ils partagent. Donc, merci aux gens. Merci aux gens qui font sa bise de top tweet. Merci à tous les gars, ça fait plaisir. Et n'hésitez pas à rajouter un fuck Zella. Un fuck Zella après le jeu. Un fuck Zella dans le chat. Hashtag t'aimes chaud en top tweet. Ah, le fuck Zella, c'est essentiel, les gars. Pour passer une bonne soirée, ça fait du bien. Ça fait du monde d'espérance de vie. C'est évoqué scientifiquement. C'était super bizarre, ça crasse. Et restez, restez pour la deuxième partie. Ils ont passé une mauvaise journée, fuck Zella, ça... Voilà. Ça défoule, ça défoule. Ça défoule, c'est bien. Bon, moi, je vous conseille, par contre, de rester pour la deuxième partie, qui va être hyper intéressante, parce qu'on va recevoir Ken Arto, qui est un animateur qui travaille au Japon. Il a travaillé sur Dragon Ball Super Broly, Jojo's Bizarre Adventure, Golden Wind, du City Hunter, du Megalobox, Mario Academia, et des grosses séries qui arrivent en fin d'année, que je pense que vous allez tous kiffer. Donc, ça va être énorme. On a eu des petites révélations, des petits trucs. Donc, moi, je vous conseille de rester et de faire tourner le live à tous vos potes. News suivantes. Un nouveau manga par Annakara. Zella. Ouais, bah ouais. Donc, Annakara, l'auteur de Killary. Donc... Un classique. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent connaître dans le chat. Killary, un classique des années 2000. Donc, qui a refait un manga ? Alors, il faut savoir qu'après Killary, elle en a déjà fait deux autres, qui n'ont pas été des succès phénoménaux. Ça faisait vraiment un goût de réchauffé par rapport à Killary. Et donc là, c'est... Je prends le nom, hein, parce que... Haru Ojosama Koi no Jikan Desu, qui s'avère être encore une comédie romantique à l'eau de rose. Moi, je suis un peu... Je suis un peu déçu. On va dormir, je pense. C'est ça, genre... Mais non ! Vous êtes trop... Vous êtes durs ! Vous êtes trop durs ! Nous, on a besoin d'un peu de l'eau ! Est-ce que tu as lu le Ninari ? Son deuxième... Le manga qui vient juste après Killary, c'est Ninari, un truc comme ça. C'est vraiment Killary en moins bien. J'ai les tomes ! J'ai les tomes ! Je me suis fait à l'avoir. On laisse une chance ! On laisse une chance ! On laisse une chance ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Très dangereux, ce que tu vas me dire ! Très dangereux ! Tu me manques bien quand ça l'a dit ! Bonne moi ça l'a dit ! Par contre, Killary, c'est sympa ! Si vous n'avez pas connu à l'époque, allez jetez un oeil ! C'est très très cool ! Killary, c'est sympa ! Moi, j'aime bien ! Bah on va passer à la nouvelle suivante du coup ! Une collection ! Qui met dessus nos Yaïba ? Qui arrive ! Chez Uniqlo ! Donc Uniqlo, on est tous sponsorisés par Uniqlo ici je crois ! Tu le vois pas ! On est tous seuls à l'année ! On n'est pas payés ! Mais on achète tous leurs t-shirts ! On leur fait de la pub à la mort ! Franchement, je mérite des royalties ! C'est trop la pub que je leur fais ! Et qu'on leur fait tous ! Ils mangent bien grâce à nous ! Uniqlo, petit partenariat ! Allez hop 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 ! Donnez ! Si vous êtes sur le chat ! Bah du coup ça arrive ! Le 7 août je crois pour la version manga ! Et le 17 août pour la collection animée ! Donc il y aura des collections séparées pour Kimetsu Noyeba animée ! Et Kimetsu Noyeba manga ! Donc le manga ça arrive le 7 août normalement ! Faites votre choix ! Et le 17 août l'anime ! Donc voilà ! Ils sont pas mal ! Est-ce que vous en avez des préférés peut-être ? Non, il n'y en a pas vraiment qui m'intéresse ! Peut-être avec Les Pliers ! Que je trouve vraiment pas mal ! Ouais ! Et peut-être celui avec les Flammes de Tanjiro ! Le blanc ! On va vous les afficher ! On va vous les afficher dans l'instant ! En deux ans ! Toi t'en as peut-être un préféré ? Ouais c'est vrai que celui avec les Flammes est pas mal ! Après ! Comment dire ? C'est vrai que... Enfin c'est un truc de plus en plus à la mode ! Du fait justement d'avoir des t-shirts blanc-noir ! Mais avec des motifs en fait qui sont pas très voyants ! Parce que d'un côté tu vois c'est toujours le talo rouge vif ! C'est très sympa ! Mais en même temps c'est très voyant ! Donc je sais pas trop moi ! Ouais ! Ouais ! Ok ! Vous allez là ! Dans le chat il nous demande Canarto ! Canarto qui nous rejoint donc en deuxième partie de soirée ! Ce sera dans... Ouais ! Vous inquiétez pas ! Une petite demi-heure, trois quarts d'heure Canarto sera en live ! Les t-shirts sera en deuxième partie de... Sur le live ! Vous inquiétez pas ! Y'a toujours des t-shirts Evangelion ! Bah j'en porte un actuellement ! Et oui ils sont... Mais y'en a quasiment plus pour le coup ! Les meilleurs modèles sont tous hors-stop quasiment ! Bah ils sont... Va voir sur le site ou dans tes... C'est un Uniqlo à côté de chez toi ! Franchement ils sont... Ils sont prouvables en toi ! Ils sont prouvables ! Ça fait 6 mois quand même qu'ils sont sortis ! Et ils sont soldés ! Nan je te jure ! Ils sont soldés en plus ! Donc allez-y ! Du coup bah... J'ai bien suivi les flammes ! Qui est sympa ! Mais je me dis... Est-ce que ça a pas été plus sympa ? Tu sais... C'est le souffle de feu je crois que ça s'appelle ? D'avoir le souffle de l'eau ? Peut-être ! Ça aurait été plus... Un peu plus... Un peu plus cool quoi ! Mais bon sinon... C'est vrai qu'il y en a un ! Je sais pas ! Si si y'en a un ! Y'en a un ! Y'en a un ? Ouais mais c'est pas aussi éclatant ! Ouais mais c'est pas ! C'est pas aussi... C'est ça voilà ! Moi j'aime bien celui avec... Avec Nezuko et Tanjiro en haut devant ! Et le VR t'as les piliers je crois ! C'est le même t-shirt les deux comme ça ! Ouais ! Peut-être je crois ! Ou j'ai un doute ! En tout cas celui avec les piliers derrière il est trop silé ! Déjà ça c'est sûr ! Et je crois que je vais le prendre celui-là ! On verra ! On verra ! De toute façon j'ai trop de t-shirts ! J'ai une pile de t-shirts mi-clos ! Je sais plus quoi en faire ! Je te jure ! Moi perso c'est QWERTY ! Je vais trop bien manger QWERTY ! Ça c'est un QWERTY aussi ! Ouais ! On est presque 250 sur le live ! 250 les gars ! 250 ! Merci pour la force les gars ! Ouais ! Et vérifie ! Si on est dans un top ou quelque chose comme ça je sais bien ! Euh... News suivante ! Ben c'est la grosse news ! Qui vient de tomber aujourd'hui ! Très très grosse news ! Dorian je te laisse ! Immense honneur ! Vous l'avez vu dans le générique d'ailleurs ! Le générique du début ! Justement 250 viewers c'est très bien pour... Peut-être la plus grosse news ! Enfin déjà la plus grosse news de la journée ! Mais peut-être l'une des plus grosses de la semaine ! Avec justement la sortie du nouveau trailer du film Kimetsu Noeba ! Comment il s'appelle en japonais ? Parce que c'est Train dans l'infini du coup ! Enfin bref ! Mugen no... Non je me... Bref ! Mugen Train ! Mugen Train ! Justement on a un trailer très très solide ! On a l'aperçu de l'opening par Lisa ! Donc certes c'est un film ! Mais c'est le genre de film où évidemment ils vont pas se priver d'un petit opening ! Et euh... C'est très solide ! Enfin vous l'avez écouté vous aussi ! C'est génial ! Les amis ! Lisa ! Lisa nous a encore régalé ! Gloire à Lisa ! Que des masterclass ! C'est la série des annuissons ! Ah mais c'est un truc de dingue ! Merci à elle pour les travaux ! Elle me rate ! Le milliard pour qui me sourire ! Grâce à elle ! Donc là vous avez le trailer hein ! Dans le chat est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu le manga et qui attendent ce film ? Est-ce que vous êtes hype ? Est-ce que vous êtes hype ? Est-ce que vous allez le voir au cinéma ? Oui ! J'espère qu'il sortira au cinéma ! En France ! Et c'est sûr que Kouakani va faire l'effort ça ! C'est impossible de voir ce qui passe à côté ! Donc est-ce que vous êtes chauds pour le 16 octobre c'est ça ? Ou novembre je sais plus ! 16 octobre ! 16 octobre ! Au Japon ! Au Japon ! En France ça ! Moi je peux vous... Avant Noël peut-être ! Je suis quasiment sûr que ça sortira cette année ! Fin d'année ! Très très vite ! Je pense aussi au Grand Rex ! Peut-être même octobre ! Parce que Wakanim généralement ce qu'ils font c'est... Si vous savez pas c'est... Généralement ils font au moins une séance au Grand Rex ! Mais pour ce film là vu que c'est un très très haut film ! Surtout que d'habitude les films voilà c'est plus... Des spin-off ou des trucs comme ça ! Là c'est vraiment la suite de l'animé qui est extrêmement populaire ! Donc je sais pas s'ils vont négocier ou s'ils vont réussir à avoir peut-être des séances dans toute la France ! Je pense que ce sera pas comme le Grand Rex ! Ce sera très étonné ! Et aussi un peu déçu ! Je vais pas le cacher ! Mais dans tous les cas le Grand Rex je vous conseille ! Dans le chat ! Vous êtes chaud bouillant pour le film ! Vous êtes chaud bouillant ! C'est obligé ! Et c'est normal ! Au pire des cas il sera disponible sur Wakanim ! C'est obligé ! Comme Dorian l'a dit c'est la suite de la nuit ! Ils sont obligés de nous... Franchement c'est un des meilleurs arcs de Kimetsu ! Et c'est vraiment le meilleur format pour adapter les personnages ! Exactement ! C'est ce que j'allais dire ! Un film ça va être dynamique ! Ça va être bien rythmé ! Ça va être incroyable ! Et vous pouvez être sûr que les niveaux animations ça va envoyer des grosses patates ! De toute façon vous avez mis le trailer ! Le trailer du coup il est sorti tout à l'heure ! Je pense que vous l'avez tous vu ! Et vous l'avez vu dans le live ! Mais je vois que vous êtes tout chauds de toute façon ! De toute façon au KNY on est hype jusqu'à l'arc Uzui ! Après on or ! C'est vrai ! C'est dur ! Vous êtes dur quand même ! Alma qui me fait penser là ! Il dit parle-leur du panel Kimetsu no Yaiba au Japon pour la Jump Festa ! Le panel Kimetsu no Yaiba pour la Jump Festa ! Et Morad qui est hors champ ! Ah oui ! Alma dans le chat aussi ! C'était blindé ! Plus que pour One Piece ! Plus que pour IQ ! Plus que pour tout ! La hype en termes de chiffres à chaque Top Recon qu'on vous présente ! Vous le voyez ! D'ailleurs on en reparlera tout à l'heure ! Mais c'est vrai ! C'est vraiment vrai ! La hype qu'il y a autour ! Et là le film va encore exploser ! Et les ventes de Kimetsu elles ne vont pas baisser ! Ça va beau c'être terminé en manga ! Croyez-moi que c'est que le début ! On va pas finir ! Ah clairement ! Le rouleau compresseur ! Ah c'est un monstre ! C'est un monstre ! Gotoge a mis bien sa famille pendant plusieurs générations je pense ! Ah c'est clair ! Ah c'est clair ! Du coup on va passer à la nouvelle suivante les amis ! Grosse news ! Sortie manga du coup en France ! C'est la sortie du 13 août dans les grands marchands juno d'une édition grand format du manga ! Naruto chez Hachette ! Du coup il relance justement une ressortie grand format de Naruto chez la Hachette ! Bah voilà ! En fait ! Il y a déjà Kanak ! En gros ! Pour faire simple ! C'est Naruto en version grand format ! Pour quasiment 13 euros le tome ! Les premiers tomes sont un peu moins cher ! C'est normal ! C'est au début comme ça ! Ils ont déjà fait pour Dragon Ball et pour One Piece ! Pour Dragon Ball surtout ! Et la question à se poser c'est ! Est-ce que ça va être aussi catastrophique que le Dragon Ball ? La qualité de la Hachette ! C'était nul ! C'était nul ! Franchement il n'y a pas de langue de bois ! La qualité c'était éclaté ! 13 euros surtout ! 13 euros le truc c'est en papier journal ! C'est honteux ! Il y avait vraiment rien en dirait de ce truc ! Le prix est abusé ! En fait ! Avec des posters et tout ça ! Ouais c'est que c'est un format A4 ! Lire Dragon Ball A4 ! Mais c'est un plaisir ! C'est un plaisir ! C'est un plaisir de fou ! Mais derrière quand t'as le papier qui est transparent ! Comment dire ? En fait c'est une qualité un peu Jump tu vois ! C'est une charge de table ! Le papier est dégueulasse tu vois ! Ouais ! Tommage que le Jump qui coûte 3 euros quoi ! C'est vrai ! C'est vrai ça ! Non mais après voilà ! Je pense que pour les fans hardcore de Naruto c'est bien ! C'est bien ! Ils m'ont l'acheté dans tous les cas ! J'espère qu'ils vous mangeraient bien ! En plus il y a des goodies quand même ! Il y a des goodies en plus ! Pour les fans hardcore je pense que c'est quelque chose qu'on a même pas besoin de leur dire ! Ça fait longtemps qu'ils ont rien eu les fans de Naruto ! Est-ce que c'est la meilleure façon de commencer Naruto en manga ? Non ! Non ! Est-ce que vous pensez ? Non ? Non ! Enfin tu vas lire un truc ! Tu lis une page t'es déjà en train de lire le chapitre suivant en même temps tellement le papier il est fin ! C'est acheter les vrais tomes si vous voulez lire le manga je pense ! Les premiers tomes sont à 3€ si j'ai pas de bêtises ! Ouais ! J'ai envie de dire on l'a pas eu en main ! On l'a pas eu en main ! Bien sûr mais voilà ! Oui ! Par contre si le truc est clean ! Pour nous faire manquer ça se trouve mais j'y crois pas perso ! Moi non plus ! Mais si c'est clean par contre c'est incroyable ! S'il y a un vrai papier ça va être stratosphérique ! Après pour ceux qui veulent du coup les prendre je peux vous conseiller par contre de prendre l'abonnement ! Parce que du coup ça revient un peu moins cher ! Je pense que si vous les prenez séparément en marchant le journaux ! Je crois que ça revient au même prix en plus ! Tu auras peut-être un ou deux cadeaux à la con par contre ! Ouais voilà c'est ça ! Donc ouais au moins vous avez des oui en plus ! De toute façon on prendra le premier numéro on vous en parlera dans le thème show ! On vous fera un petit débrief ! On ira le voir dans la librairie ! Dans le chat est-ce que vous pensez que vous allez les prendre ou pas ? Est-ce que ça vous chauffe ? Est-ce que vous vous dites pourquoi pas ? Ou est-ce que nous n'en rendons ? On espère que les posters sont encore en papier journaux ! Et ça sort l'occasion de tout le monde encore ! On va voir je pense que je vois tout le monde ! Du tout ! Il y a personne qui est chaud ! C'est dommage ! Ça a du potentiel en vrai ! Une vraie belle édition de Naruto ce serait super cool ! Ouais ouais ! Et bon ! Il y a des cheats ZenoSama sur Twitter qui nous dit que le hashtag tm show Parce qu'on lit les tweets du hashtag tm show pour si tu peux nous poser des questions aussi ! Vous pensez que la fin de One Piece va plus bouleverser les japonais que la fin de Dragon Ball ? Non ! Il y a un fuck zera à la fin mais je ne le dis pas ! En fait il y a un problème c'est qu'à l'époque il n'y avait pas internet en fait ! Donc euh... Moi je pense que si ! Moi je pense que si en vrai ! Moi de mon point de vue... Ça va plus faire que le tour du monde facilement tu vois ! Moi de mon point de vue ça va même ! J'ai oublié même plus ! C'est que ça va être pire que pour Dragon Ball ! Pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui le manga qui porte le jump aujourd'hui On en parlait la semaine dernière dans le tm show ! C'est One Piece ! Et One Piece aujourd'hui ça s'arrête ! C'est une catastrophe pour la chouchure ! C'est une catastrophe ! Mais vraiment ! Et il y a deux gros paramètres ! Le fait qu'il y a internet donc ça va être vraiment le manga ! Et... Enfin 3 plutôt ! Le fait que le manga s'est popularisé à l'international énormément ! Donc One Piece forcément lui aussi énormément ! Et le troisième c'est que One Piece c'est sur énormément de générations ! C'est sur beaucoup plus de générations que Dragon Ball ! C'est le manga le plus suivi au monde de toute façon ! Pour le coup c'est pas vraiment une question de... Oui One Piece est meilleur ! C'est vraiment plutôt une question mathématique ! Non rien à voir ! Après One Piece est pas non plus... Enfin je vais dire est pas très populaire à l'international ! Non évidemment ! Mais en comparaison c'est moins populaire quand même qu'un Dragon Ball ou qu'un Naruto ! En dehors du Japon ! Donc je sais pas dans quelle mesure ça va... Au Japon les gens vont devenir fous ! Ils vont se suicider mais... Tu peux pas dire que One Piece c'est pas populaire ! Ah non mais si ! En terme de temps je te disais ! En terme de vente pure ! Mais imagine juste l'impact en... Je sais pas si ça finit genre en... 2023-2024 ! Imagine l'impact aujourd'hui ! Ca va être incroyable ! C'est maintenant que le manga il est très... Il a son heure de gloire on va dire ! Avec les réseaux... Dans le monde entier et tout tu vois ! C'est vrai ! L'impact il va être décuplé de ouf ! Moi je pense que ouais ! Clairement One Piece ! C'est... Clairement One Piece ça va être... Sans dénigrer Dragon Ball bien sûr ! C'est pas la... Bien sûr ! Moi le premier j'ai jamais dénigré Dragon Ball mais je vous dis franchement... Du coup on peut rebondir sur la... La news suivante ! Du coup c'est parfait ! Parce qu'on parle du coup de Dragon Ball qui est toujours numéro 1 des licences les plus vendues de Toei Animation ! Vous avez tous les chiffres là sur le live directement ! Donc en parlant du coup on parlait de ça ! Donc ça... Aujourd'hui Dragon Ball ! Et Dragon Ball Super du coup ! Ça reste au dessus que des séries qui sont en cours ! Comme One Piece par exemple ! Comme Precure ! Comme Sailor Moon ! Comme Digimon ! Et alors qu'il n'y a pas d'animé depuis... Combien d'années ? 2 ans ! Depuis 2 ans il n'y a plus rien ! C'est les goodies dans... Les goodies c'est Akariko ! C'est les goodies ! Les goodies de Dragon Ball mais c'est quelque chose ! Mais à chaque fois... C'est une source de revenus ! C'est dingue hein ! Exactement ! A chaque fin d'année fiscale de Toei Animation et de Shwasha Dragon Ball est numéro 1 ! Et plus haut chaque année en plus ! C'est n'importe quoi ! C'est énorme ! C'est pas le manga qui se vend beaucoup ! Dragon Ball Super ça se vend certes correctement ! Mais pour du Dragon Ball c'est pas ouf ! Donc c'est vraiment tout ce qui est goodies ! Les produits dérivés ! Là ils mangent bien ! Avec les jeux vidéo les machins comme ça ! C'est énorme ! C'est énorme ! Et encore les jeux vidéo ils sont calmés ! Parce que tu sais avant c'était vraiment un parent ! Hop 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 ! La production elle part ! Ah clairement ouais ! Là tu vois je crois qu'en 2019 on n'a pas eu ! Ils ont juste surfé sur les DLC Fighters ! Il y a juste eu Kakarot quand même en 2019 ! DLC Fighters ! Kakarot ! Non si c'est sorti en 2020 ! Je suis d'accord avec le 4 ! Il y a Dragon Ball et Rose c'est ça qui est aussi ! Exactement ! Dragon Ball et Rose au Japon c'est quelque chose d'énormissime ! Tu gasputes ton pognon à poisson ! Dokkan Battle aussi ! Grosse machine à pognon ! Les figurines ! Les figurines ! Les figurines ! Je me demande combien ça rapporte avec les DLC aujourd'hui ! Après aujourd'hui est-ce qu'ils ont besoin de relancer un anime ou un film ou quelque chose ? Malheureusement ! Comme d'hab on tombe dans le débat du l'artistique contre le commercial ! Le commercial ils ont zéro intérêt à amener de la production ! Tant que ça marche ! En fait ils vont pas avoir une augmentation tellement significative que ça ! Mais voilà de côté artistique ben est-ce qu'on va vraiment... Parce que là c'est un peu mettre l'arbre dans l'œil du cadavre pour voir s'il va se réveiller hein ! Mais de toute façon si vous voulez savoir si Dragon Ball revient bientôt il va falloir attendre la deuxième partie ! La deuxième partie de l'émission avec l'animateur qui travaille au Japon clin d'oeil ! Dway il a travaillé sur Dragon Ball ! Il sait ! Donc voilà Dragon Ball toujours numéro 1 ! Pour l'instant ben c'est une bonne nouvelle pour Toriyama ! C'est une mauvaise nouvelle pour nous ! Si on veut revoir un anime là ! Ouais c'est ça ! Bonjour ! News suivante ! Il s'envoie les couilles là ! News suivante du coup ! Il encaisse ! Et parle bien ! Parle bien de Toriyama toi ! Benne moi ça les mots de vous ! Ben de Goubet toi ! Il encaisse ! T'enquête ! Il a pas besoin de vous ! Bon rapide ! Parce que je connais pas trop la licence mais le dernier film Crayon Shin-chan Sortira en septembre au Japon ! Donc très grosse licence au Japon ! Pour les enfants surtout ! Je sais pas si ils ont envie de regarder un petit peu ! On connait tous deux noms ! On manque visu ! Tu vois ! Mais je me suis jamais vraiment attardé sur le truc ! Si je fusais à l'époque sur Canal J je crois ! On a tous vu au moins ! C'est impressionnant quand même ! Encore un film alors que le truc il doit avoir 30 ans ! Plus que 30 ans je crois ! Plus peut-être même ouais ! Enfin si plus ! Mais de largement plus ! Après il y a beaucoup de gens qui aiment ! Ah c'est connu ! C'est très populaire ! C'est populaire ! Enfin même pas seulement du côté du Japon mais je connais même des gens qui kiffent ! Bien sûr ! C'est connu ! Et moi voilà on est pas la cible ! Mais quand on était petit j'ai jamais vraiment ! C'est un humour très cul cul ! Très pipi caca un peu ! Ah c'était super censuré en France apparemment ! Keterum qui dit ça ! Donc euh... Ouais à voir ! A voir à voir ! Parlez bien de Toriyama le chat ! Voilà ! Il est posé Kogashi ça a dit ! Parlez bien Toriyama dans le chat ! Attention je vous vois hein ! Moi je vais vous... J'irai pas avec ça ! Sur Twitter il y a Amanon qui nous demande une question très pertinente ! Quel champion utilises-tu Autacult ? Autacult ? Merci ! Nous suivante ! Il faut reconnaître les qualités de ses collègues ! C'est son point en force ! C'est son seul palmarès ! Du coup nous suivante ! Nous suivante ! C'est la déclaration de Goro Miyazaki concernant le prochain Ghibli ! Alors ! Goro Miyazaki ! Donc le fils de Ayao Miyazaki ! Le réalisateur culte ! Qui a déclaré donc concernant Aya et la sorcière ! Le film dont on parlait il y a quelques semaines ! Donc le film full CGI de Ghibli ! Qu'ils n'ont pas consulté un seul des vieux membres entre guillemets de Ghibli ! Ouais ! Et que c'est pour ça qu'ils seraient confiants en fait dans le truc ! Alors ! Je sais pas ! Mais personnellement tu me dis ! Alors j'avais une brochette de mecs ! Ils ont fait que des masterclass ! On n'est pas allé leur parler ! C'est un peu bizarre ! Et je pense que ça fait écho à ce qu'on voyait un peu partout sur Twitter ! C'est-à-dire que les gens ne trouvent pas que ça ressemble à un Ghibli ! Et on a peut-être une des raisons ! C'est parce que le mec a ta fait qu'avec des nouveaux employés, des nouveaux animateurs, des nouveaux membres de Ghibli ! Et pas du tout avec les vieux de la vieille ! Je trouve ça assez étonnant ! Et s'inquiétant aussi ! Surtout quand on voit le résultat ! Il y a Buffy Buffy qui me demande à moi du coup ! Est-ce que tu as déjà cassé tes lunettes de soleil en deux pour faire un scooter à la Vegeta ? Alors tu es très bizarre mon pote ! Tu es très très chelou ! On dirait que sinon on va te retrouver et on va te panier ! Non t'es le frérot ! T'as l'air gentil ! Mais c'est plus bizarre ! Ouais du coup on va voir ! Franchement moi je suis pas du tout hype par ce film malheureusement ! Non plus ! Vu les images on a vu ! C'est pas beau ! C'est pas la folie ! Ouais les personnages m'énervent ! Leur tête elle m'énerve ! C'est vrai ! C'est vrai le fou ! On va passer à la nouvelle suivante du coup ! Sans trop tarder dessus ! Votre à culte ! Je te laisse lancer la nouvelle nouvelle suivante ! Donc c'est le manga 17 ans qui va être licencié chez les éditions Nabon ! C'est une série terminée en 4 tomes ! Donc scénarisée par Seiji Fuji et dessinée par Yoji Kamata ! Qui s'inspire d'une véritable histoire sur le crime de Junko Furota ! Donc moi j'ai clairement dit sur Twitter que j'étais pas envolé par ça ! Oh non non ! Quel scandale ! Quel scandale ! Quel scandale ! Genre je dis pas que... Faut boycotter le manga ! Faut... Je vous empêchais pas de lire ! Chacun fait ce qu'il veut ! Mais c'est juste... Si vous connaissez cette histoire ! Donc allez voir sur Wikibédia c'est facilement trop grave ! C'est incroyable ! C'est abominable ! C'est vraiment le pire côté de l'être humain ! Tu vois tous les mauvais côtés de l'être humain c'est aller dans cette histoire ! Et moi juste pour ça je veux pas... Je veux pas lire un manga qui traite sur ça en fait ! Non oui parce que... Du coup ça sort quand même le... Donc le premier tome il sort en septembre prochain ! Donc c'est le 25 septembre ! Donc voilà ! Si vous ça vous chauffe ! Pourquoi pas ! C'est une petite série courte ! A voir maintenant ! Si vraiment c'est... Comment dire... Si ça raconte quelque chose... Et c'est juste pas... Enfin... J'espère que c'est pas juste la promo de l'histoire ! Oh regardez ! C'est une histoire trash ! Trash ! Tu vois et... Je pense qu'il faut s'accrocher ! On me l'a pas vendu comme ça en tout cas ! Ouais voilà ! On me l'a pas vendu comme ça ! Mais... Voilà c'est... Moi en tout cas je suis pas chaud ! C'est le genre de truc qui faut s'accrocher ! C'est un peu bizarre comme truc ! Enfin... Genre pour vous... Pour vous recontextualiser un peu le truc ! Sans rentrer dans les détails ! Parce que c'est extrêmement glauque ! Mais c'est l'histoire du Mycène ! Qui a été séquestrée pendant super longtemps ! Qui a subi tous les pires sévices ! Jusqu'à la mort ! Donc... Bon ! On est sur un crime assez... Assez énervé ! C'est un des... C'est une des histoires les plus horribles qu'il y a eu au Japon ! Et le délire en fait d'en faire un manga ! C'est assez étrange ! Parce que... La manière dont c'est plus vendu ! C'est ouais ! C'est pas un témoignage ! C'est pas un reportage ! C'est un truc inspiré ! Pour... Soit disons... Montrer les problèmes qu'il peut y avoir ! Mais... Moi c'est ça un peu qui me dérange ! C'est le côté inspiré ! C'est-à-dire genre... C'est pas un manga sur l'histoire ! C'est un manga qui s'inspire seulement de l'histoire ! Donc ça va en fait se servir de l'histoire comme d'une trame scénaristique ! Et moi c'est le... Je me dis... Ouai ! Est-ce que c'est super ? Est-ce qu'il y a pas un petit côté un peu malsain ? Bonne truc ! Ouais c'est ça en fait ! Surtout que pour ça... Enfin pour resituer dans le contexte ! Ça s'est passé il y a une trentaine d'années ! Et genre les... Bah les... Les criminels on va dire ! Ils ont... Ils ont pris des peines ridicules ! Alors qu'ils ont fait... Ok ! Des histoires de viols, de séquestration, de tortures ! Mais des tortures c'est abominable ! C'est vraiment chaud ! Faut avoir les couilles déjà de s'inspirer d'une histoire comme ça pour un manga tu vois ! Ouais ! Après oui évidemment faut pas le censurer tu vois ! Genre c'est... Ça peut être très intéressant ! Ça peut être super bien si c'est bien fait ! Tu vois ! Mais moi ce qui me fait peur c'est qu'on tombe un peu dans le truc à suspense en fait ! Parce que genre sur l'image de promo on nous dit... Est-ce que sa soeur arrivera à la sauver à temps ? Genre dans l'histoire on sait quoi ! Non elle est pas arrivée à temps vu que la fille est morte ! C'est pas marrant vous voyez mais... Euh... Est-ce que faire du suspense ce genre de truc ? Si ça suit la trame ? Genre je trouve ça... Ultra déplacé ! Après bon... C'est énorme mais voilà ! Moi je vais le lire ! Mais euh... Je sais pas je suis un peu... En fait... Mitigé pour l'instant ! C'est une question de sensibilité par rapport au sujet en fait ! Parce que... Tu peux faire un manga je sais pas sur l'histoire des nazis on sait tous que c'est abominable aussi ! Mais on aura pas la même sensibilité ! C'est pas la question que ça soit pire ou pas ! Mais voilà tu vois ça... On aura pas la même approche ! Alors que... Moi cette histoire je sais direct que je veux pas lire ça en fait ! C'est carrément ! Il y a des gens dans le chat qui disent que ce sera peut-être une fin différente... Moi ça me gênerait en vrai euh... Bah ce serait encore plus irrespectueux je trouve ! Je suis pas en soi en mode euh... J'avais pleuré limite ! Ouais il est pareil quand même ! Parce que la pauvre je pense que... On aura l'occasion d'en parler quand le manga sortira ! On verra ça ! Bien sûr bien sûr on en reparlera quand ça sortira ! Euh... On passe à nous suivant ! Moi les plus joyeux nous suivants ! C'est la transition les amis ! Euh... C'est les auteurs du coup de The Promise Neverland Qui font leur grand retour dans un nouveau one shot ! Euh... David ? Donc ouais les auteurs de The Promise Neverland donc Ayu Shirai et Demi Zupozuca Ils vont faire leur retour la semaine prochaine dans le double jump numéro 36-37 Donc avec un one shot de 45 pages qui aura aussi une page couleur Qui s'intitule... Attention ! Reis Sashinshi Kono Saboru Voilà ! Donc euh... A voir si ça débouchera ! Enfin j'espère en tout cas que ça débouchera sur une sérialisation si bien sûr ça vaut le coup ! Et euh... En tout cas ça montre déjà qu'ils sont préparés à revenir dans le game direct ! Ils partent pas de temps ! Ils partent déjà une autre série ! C'est clair et défi ! Il y a pas de lien avec The Promise Neverland d'ailleurs ! Non il y a pas de lien ! Il se pose la question il y en a pas ! Ce sera un one shot ! T'es sûr que c'est un nouveau truc ? Ouais c'est une nouvelle histoire en tout cas qui a rien à voir ! Mais voilà c'est clairement le one shot qui prépare le terrain pour une nouvelle série ! Bah c'est souvent le cas dans le jump en fait ! La plupart des mangas à succès bah ils ont déjà eu un one shot avant la série en fait ! Que ce soit en My Hero Academia ! Après bien sûr ! Le one shot il peut être très différent de la série au final tu vois ! Ouais ! Ça peut être les bases et après la série elle sera différente quand même ! Ouais ça arrive souvent ! Ça arrive souvent de toute façon dans le jump ! Et du coup ça apparaîtra dans le prochain jump ! Numéro 36-37 ! Ouais ! Donc la semaine prochaine ! En tout cas ! On sait pas si on l'aura sur Manga Plus ! Donc j'espère qu'on l'aura ! A mon avis ça me donnerait qu'on l'ait pas ! Parce que c'est des auteurs qui ont fait la reuve maintenant ! D'accord ! D'accord ! A voir si on l'aura ! Quoique les one shots c'est rare qu'on en ait dans Manga Plus ! Je crois qu'on a vu Burn The Witch ! Ouais ! Si je dis pas de bêtises encore je suis même pas sûr ! D'accord ! D'accord ! On a eu le développeur de Shokugiki no Sumo aussi récemment ! On l'a vu ? Ouais ! On l'a eu ! Ah j'ai eu loupé alors ! Ouais ! Bah voilà ! D'Orion ! D'Orion ça se plaint de ta position dans le chat ! Un peu de tenue s'il te plait ! En fait pour vous expliquer c'est la position du canapé où je peux difficilement me mettre mieux ! Sinon je montre mes pieds ! C'est vrai que c'est un peu compliqué ! C'est vrai que c'est pas de poser... Non je... Bah ça va ça ira ça ira ! Les amis vous vous y ferez ! Un verre D'Orion il a envie de se mettre en calme d'or ! Attends ! Attends ! C'est quoi ça ? Il y a des gens... Il y a des gens... C'est intéressant à ce qu'on dit ! Et là il aime pas ! Dans le chat il y en a un qui dit ouais euh... Quelle déception que Pozuka reste avec euh... Kaioui Hirai en tant que ça j'ai oublié son nom ! Kaioui Hirai ! Euh ouais je suis plutôt d'accord avec lui pour le coup ! C'est euh... Attends j'arrive pas dire ton pseudo ! Tsukido ! Euh... De rester avec ce scénariste là ! Quand on a les qualités graphiques de... Pozuka ! Je suis un peu... Sceptique ! Tu vois ! Ouais ! Je me dis bon ! Vu ce qui était fait sur son premier season de New Orleans ! Sur la fin ! Bon ouais ! On va passer à l'année suivante ! Moi j'espère peut-être une série plus courte ! Peut-être qu'ils se géreront mieux euh... Ouais ! C'est ça ! Les amis ! Et hop on en prend plus ! On a pas eu le temps ! On va passer les news un peu plus vite ! Super ! On est déjà un petit peu en retard sur le feed de l'émission ! Euh... Crunchyroll qui a annoncé ce week-end la coproduction d'un nouvel animé en collaboration avec Adult Twin qui s'appelle du coup Fena Pirate Princesse et sa réalisation a été confiée à Kazuto Nakazawa et au studio Production IG ! Euh... Du coup c'est un animé un peu pirate euh... Mondelé Ruto avec une... C'est un personnage féminin... Euh... Principale ! Euh... Car on est dans un milieu assez masculin ! Du coup ça va être assez intéressant de voir ça ! C'est une série originale euh... En 12 épisodes ! Et euh... Ce sera diffusé sur Toonami en streaming et sur Crunchyroll en 2021 ! Donc euh... Moi je suis carrément chaud ! J'ai l'air de voir ça ! J'ai l'air de voir ça ! C'est rare les trucs de pirate en plus hein ! Genre euh... On a One Piece ! Voilà ! Mais en dehors de One Piece c'est pas un thème qui est très exploité assez surprenamment ! Donc euh... Moi je suis ultra chaud ! Voilà ! Donc on va suivre ça de très près ! On vous en reparlera bien sûr quand ça sortira ! Euh... Non ! C'est le manga ! C'est le manga ? C'est le manga qui en pose pour du coup euh... Quelques... Quelques semaines hein ! Bon un mois en gros ! Ouais ! Donc euh... Voilà ! C'est bon euh... Petite pause estivale ! L'auteur qui prend peut-être des vacances ! Golden Camus ! Ça traîne depuis... Depuis un moment ! Après c'est peut-être pour des recherches ! Ça ça a été annoncé ! Parce que c'est un manga... Oui ! C'est vrai ! Il y a un côté historique ! Et aussi très documenté sur l'aspect culinaire ! Les machins comme ça ! Donc peut-être qu'aussi... On va la zapper cette news hein ! On va la zapper cette news ! On va la zapper ! Euh... Du coup ! Une news suivante ! Euh... C'est The Seven Deadly Sins ! Euh... Ranger's Edgemont ! Re poussée à 2021 ! C'est quoi ? C'est la vraie saison ? C'est la saison 4 ! Euh... Manatsu no Taizai ! Qui va être recoussée à... Ah ! On dort ! On dort ! On dort fort les amis ! On dort fort ! Ah bon... Ça dort dans le chat ! Je veux pas nier ! Je vais totalement dormir dessus hein ! Parce que... Je pense les amis ! On dort tous dessus là ! J'espère ! Surtout après la saison 3 quoi ! Repoussez-le encore un peu la saison 4 ! 2022, 2023 ! Y'a pas... On est pas pressés ! Y'a pas de soucis ! Vous prenez votre temps ! Vous achetez je crois ! C'est... C'est très grave ! Moi c'est... Pourquoi je n'ai pas la natsu no Taizai ? Tout simplement... Pourquoi t'es comme ça ? J'sais pas... Il y a des goûts différents ! Pourquoi ? Pourquoi les gens ont des... On... Des attentes différentes ! J'en comprends pas ! Au dehors de tous ces bébés ! Nan mais surtout la saison 3... C'était... C'était... C'était trop moche ! Y'avait rien qui allait ! Genre l'animation était catastrophique ! C'était un powerpoint ! J'pense qu'il a répondu pour moi ! J'ai pas besoin de... Donc on a encore des nouveaux tirages ! Donc pour Haikyuu qui a atteint les 40 millions de copiens en circulation ! Avec ses 44 tomes ! Il y a aussi ses romans qui ont quasiment atteint les 2 millions ! Donc 1,7 millions ! Ensuite on a De Greyman ! Qui a atteint les 25 millions de copiens en circulation ! Donc mine de rien le manga... Bon il a un rythme un peu catastrophique ces dernières années ! Mais... Voilà... C'est quand même un bon succès ! Jujutsu Kaisen qui continue encore de faire parler de lui ! Qui a quasiment atteint les 7 millions de copiens en circulation ! Et We Never Learn ! Qui a quasiment atteint quant à lui ! Les 4 millions de copiens en circulation ! Donc voilà... C'était le petit point de la semaine ! Et euh... Bah on va passer au Toporicon du coup je pense ! Voilà ! Ouais ! Sans transition ! Ouais ! Ouais ! Autant qu'à faire ! Donc euh... Bah le premier voilà ! On peut encore me le blé ! Comme chaque semaine c'est... 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 On a pas besoin de vous le montrer ! Mais... On laisse afficher ! Voilà ! Voilà ! Tac ! Donc encore un... Un million de plus ! Voilà ! On va pas traîner là-dessus ! IQ qui est deuxième avec 200 000 exemplaires vendus ! Kaguya Saman encore une fois ! 160 000 exemplaires vendus ! Toujours pas édité en France ! On attend ça ! Voilà ! C'est encore la même chose toutes les semaines ! Le Tencent 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 ! C'est toujours les mêmes Angas ! C'est... C'est impressionnant ! La stabilité ! C'est... Voilà ! C'est toujours les mêmes, quasiment dans le même ordre en plus ! Après on a My Hero Academia ! Euh... Bon ça la changera peut-être la semaine prochaine avec la... Comme ça que semaine... Limite ! Ça sert même plus à rien ! J'ai l'impression de faire le Top Recon par semaine ! Parce que c'est toujours la même chose ! J'ai Me Slayer à 1, 1 million de plus que le deuxième ! Euh... La semaine va pas changer l'image, personne verra ! Y'aura pas... Je te jure ! Je te jure ! Y'a la sortie des nouveaux tomes du Jump, du Shonen Magazine ! C'est là que ça change vraiment ! Rêpe Tuxella ! J'te jure ! Rêpe Tuxella ! Ashtagouya en France ! Bah oui ! Bah oui ! Bah oui ! Chaque semaine ! On y croit ! On le dira chaque semaine ! Toi que c'est pas Ashtagouya en France, on le répétera chaque semaine ! Donc euh... Voilà ! Euh... On passe tout de suite aux lectures de la semaine je pense ! Si euh... Notre euh... Cher docteur Muro est prêt ! Let's go ! C'est parti ! Et du coup les amis on commence tout de suite avec les lectures et visionnages de la semaine ! On va bientôt changer ce jingle parce qu'il n'a plus de sens parce qu'on parle aussi des animés ! Euh... Donc euh... On va commencer tout de suite avec euh... Allez Xella ! Let's go ! Xella ! Allez ! On commence euh... Bah moi j'ai lu Time Shadow ! Donc euh... C'est euh... Un des... Des gros succès du... C'est dans le Young Jump si j'ai pas de bêtises ! Time Shadow ! J'ai un doute ! En tout cas c'est à la Chouacha, c'est dans un Jump ! Et euh... En gros, c'est un... C'est un... C'est un... C'est un... C'est un mec, il revient chez lui ! Euh... Sur son île natale ! Et en fait il est... Il fait face à un espèce de... De phénomène surnaturel ! C'est à dire qu'il y a des ombres qui commencent à remplacer les habitants petit à petit ! Et lui il a la capacité en fait de quand il meurt, il revient dans le temps ! Et du coup comme ça il... Il... Il va essayer de sauver en fait un peu son île ! C'est super bien dessiné ! Euh... Le... Le scénario est top ! Vraiment c'est... C'est prenant ! Il y a un petit côté un peu horrifique sans que ce soit... Ça fait un peu peur mais c'est pas non plus euh... Il y a pas de gore ou de trucs comme ça ! Les personnages sont super bien écrits donc pour l'instant gros coup de coeur ! Il y a 6 tomes, il y a le tome 6 qui est sorti il y a pas longtemps ! Chez Kana ! Donc euh voilà ! Foncez c'est trop cool ! Je peux ramper les volets s'il te plait ! Euh... Ben du coup... Ok ! Euh... A moi du coup je vais commencer, je vais t'enchaîner directement ! Euh... Avec Beastars ! J'ai rattrapé un peu Beastars là ! Euh... Tome 9 et 10 ! Euh... On continue sur la lancée des tomes précédents ! Euh... Non c'est bon c'est... Euh... Son périple dans la lumière ! Tandis que Louis s'enfonce dans les ténèbres ! Euh... Du marché noir ! Euh... Les gauchis qui continuent à... Trouver... Enfin ils trouvent l'assassin du coup de thème ! Au tout début du coup du manga ! C'est pour ceux qui ont suivi au moins l'animé ! Au début il y a un gros homer ! Euh... Euh... Dans l'école ! Et du coup il arrive à trouver l'assassin ! Je vous dis pas qui ! Comment ! Quoi ! Mais il va y avoir une confrontation avec Louis ! Et euh... Ça va être très 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 lourd ! Euh... 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 Un de mes coups de coeur ! Euh... De ces derniers mois voire années ! Donc euh... N'hésitez pas ! C'est chez Kihun ! Et il y a 11 tomes ! Euh... David ! Qu'est-ce que t'as lu toi ? Donc moi je... Je me suis remis à Yu-Gi-Oh ! Donc c'est un des premiers manga que j'ai lu ! Ouais ! Et euh... Je me suis remis à Yu-Gi-Oh ! Je suis jamais allé au bout en fait ! Du manga ! Et euh... Je voulais euh... Bah j'y tenais quand même ! Et euh... J'ai repris du début ! Et euh... Donc voilà ! C'est... Pour ceux qui ont jamais lu le manga Yu-Gi-Oh ! C'est... Je vous le conseille vraiment ! Parce que c'est... C'est vraiment très différent de l'animé ! Euh... Il y en a... Peut-être ils ont des souvenirs de Yu-Gi-Oh ! Après bien sûr tu te concentres sur le... Les duels de cartes et tout ! Avec euh... Les différents monstres ! Mais... T'as... T'as vraiment des combats stratégiques et tout ! Des jeux stratégiques et... C'est... 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 C'est carrément un classique en fait ! Et euh... Et euh... Surtout... Le manga au début c'est pas du tout un jeu de cartes ! C'est ça ! C'est ça ! En fait il y a plein de jeux différents au début ! Et c'est seulement après on va dire que l'auteur il a trouvé... Le... Le jeu ! Ouais ! Ouais ! C'est mon jeu phare ! Voilà ! Et c'est... Bon ! Clairement la chou et chat qui vont je pense demander de... Tu vois ! Parce que ça vendait trop les goodies et tout ! Voilà ! Mais c'est... Mais c'est pas pour autant que ça va... Tu vois le marketing il prend pas le dessus sur la qualité ! La qualité de jeu ! A aucun moment ouais ! Ouais ! Ça reste... Ça reste très intéressant ouais ! Et vraiment pour ceux... Pour ceux qui ont juste vu l'animé quand il était petit sur M6 etc... Je vous conseille vraiment de lire le manga parce que c'est très différent ! Vraiment ça n'a rien à voir ! Ouais ! Il y a vraiment une ambiance vraiment... Plus mature ! Ouais ! C'est mature ! Voilà c'est ça ! C'est très mature ! Ouais ! Donc moi je vous conseille aussi comment ta culte foncer le manga ! Il est même un peu sadique ! Ouais ! Yugi il est... C'est... C'est... C'est hardcore ! Même graphiquement t'as une belle évolution et tout ! Moi je pense ça vaut le coup ! Takahashi c'est un monstre ! En illustration quand tu compares son premier tome et l'artbook qu'il a sorti il y a quelques temps ! Euh... Déjà de base c'était sympa ça avait un style ! Mais alors là à la fin c'est mon souhait ce qu'il fait ! Ouais ! Ok ! Donc c'est disponible chez Kana pour ceux qui se demandent ! Voilà ! Euh... Kai ! Qu'est-ce que tu as vu ? Moi du coup cette semaine je me suis concentré sur... Orega Erru ! Snaffru pour ceux qui connaissent ! Euh... Enfin pour ceux qui préfèrent ce titre ! Et j'ai rattrapé tout l'animé ! Euh... C'est une romance qui est assez populaire en ce moment ! Enfin en ce moment ! Donc il y a la dernière saison le final, le climax ! Et euh... J'ai rattrapé tout euh... Tout euh... Tout... Tout l'animé et euh... Bah je me suis pas spécialement fait chier ! Mais j'étais pas spécialement euh... Impliqué dans l'histoire ! Euh... Mais ça se lit et je comprends pourquoi il y a des gens qui apprécient tant cette romance ! Et de toute façon euh... Là c'était... La saison 3 vient de débuter et elle commence euh... Elle commence euh... Elle commence assez fort puisqu'on rentre vraiment dans le vif du sujet Et on voit vraiment qu'on s'approche de la fin ! Et euh... C'est cool ! C'est sympa sans plus ! Euh... Je dis Hype Man 37 ! Ouais voilà je suis quasiment là euh... Ouais c'est sympa sans plus quoi ! Bon euh... Elle est dis... Ça se regarde ! Euh... Il y a Landrix qui demande si elle est dispo de la première édition de Yu-Gi-Oh en France ! Non ! Donc euh... Donc euh... Petit coucou euh... Petit coucou euh... Petit coucou à Kanar ! Parce qu'elle est superbe ! Ouais ouais ! Si Kanar nous en voulons tomber euh... Voilà ! N'hésitez pas on est là ! En pitié ! Euh... En plus c'est un bon succès en France en plus ! Donc je pense que... C'est un moyen... C'est un terrain à gratter quoi ! C'est un terrain à gratter quoi ! C'est ça ! Mais surtout... Il y a une re... Ah et propos de Yu-Gi-Oh ! C'est un étang ! Je pense que là tu sors la perfecte ! Ouais tu sais qu'on joue mobile et tout ! T'as bien relancé la machine en France aussi ! Ouais ouais ! Pour revenir à Négayuru il y a un genre qui dit euh... Team Yukino ! Je ne suis pas d'accord ! Virez-le ! T'as des personnages sans personnalité ! Il y a des Nukriq qui dit euh... Bob sur 20 ! Donc euh... Je peux comprendre pourquoi il dit ça ! Je vois que les gens sont pas... C'est pas ouf ! Enfin en toute façon c'est... Je pense que c'est un peu comme euh... Comme euh... Euh... Vas-y ! ReZero voilà ! ReZero ! Il y a des gens qui... Qui trouvent euh... C'est une masterclass et d'autres... On dort ! On dort ! On dort ! On dort sur ReZero ! Hé ! ReZero ! On a dit que Time Shadow c'était ReZero ! Non ! Ça enterre ReZero sur absolument tous les points ! Euh... Mettons les choses au clair ! Ça tue ReZero ! Ok ok ! Euh... Daryl ! Attends ! Non je suis déprimé ! Qu'est-ce que t'as vu ou lu euh... Non ! Non ! Ben... Là c'est... Cette semaine j'ai... Donc j'avais dit la semaine dernière euh... Vous avez commencé à dire Man Cry Baby ! Ça faisait très longtemps que je devais le voir ! Donc là j'ai... J'ai fini ! Et ouais c'est... C'est une oeuvre très connue et très importante de base d'Evilman dans l'histoire Même pas à voir ce qu'il a apporté euh... Au manga mais... Dans... Dans son ensemble... Mais comment dire... C'était des... En fait j'ai... J'ai... J'ai un RG qui a un regard persistant sur moi ! Vous savez que c'est une amende ça ! Et... Non non mais en vrai c'était très très cool ! Mais... C'est vrai que j'enlève quelques points d'un... D'un point de vue personnel où c'est vrai que c'est... Mais c'est totalement assumé ! C'est une vision très pessimiste etc... Disons pour certains c'est une vision très réaliste ! Moi je dirais non c'est quand même... Assez pessimiste euh... Ou justement bah c'est fait pour aller justement euh... Je dirais pas dans le gore, dans le trash etc... Mais... Mais les réactions sont... Même si pour certaines peuvent être réalistes ! C'est à certaines je pense que c'est quand même... Assez exagéré ! Et... Fataliste en te disant le chat ! Ouais voilà ! Fataliste ! C'est ça ! Et euh... Puis voilà ! Puis après... J'ai commencé... Oui j'ai commencé les cadences ! Parce que du coup j'avais pas pris euh... Au moment du début de la saison ! Ouais ! Alors... Pour contredire euh... Enfin... Contredire entre parenthèses euh... Ce qu'on dit beaucoup de gens ! Moi je trouve pas que... Le côté SNK de la chose je trouve que c'est plus minime ! Je trouve que... Y'a plus à côté de Gurenhagen ! Que ce soit... Par le côté très simpliste des designs ! Y'a pas beaucoup euh... Des... Des déclarages de lignes etc... C'est très... C'est très fluide ! Même certains éléments de l'univers ! J'ai l'impression que c'est... Pas du copier-coller Gurenhagen ! Pas pour dire... Oh mon dieu ! C'est copier-coller c'est de la merde ! Mais... Plus en mode... Y'a les éléments genre je pense aux... Sortes de petits trucs anti-gravitationnels là ! Qu'ils ont pour voler ! Où ça me fait très penser à ce qu'il y a dans Gurenhagen ! Justement y'a ce même genre de trucs ! Et... Y'a aussi les monstres qui me font penser aux unbettes etc... Ouais ! Et du coup bah du coup... Vous qui parlez de Décadence ! Juste après du coup... On reçoit... Ken Hartou ! Qui a animé une scène du coup ! Exact ! Dans l'épisode 2 ! De Décadence ! Donc euh... Vous verrez même l'extrait qu'il a animé ! C'est incroyable hein ! C'est... C'est restrivent ! Donc euh... Vous verrez ! De toute façon... On parle pas plus de ça de Décadence pour l'instant ! Vous verrez juste après on en parle pas mal ! Donc euh... Donc euh... Donc voilà ! Restez surtout ! Parce que du coup ça va être super intéressant ! Euh... On reçoit un invité de... Un invité d'exception ! Donc euh... On va passer rapidement du coup les lectures restantes ! Euh... Euh... Niveau animé du coup ! Rent a Girlfriend qui continue ! Toujours le meilleur animé de la saison ! Merci ! Merci beaucoup les amis ! Euh... Je n'ai aucune idée ! Oubliable ! Euh... Comment ça s'appelle Luc ? Non je sais pas... Non je te... Oh je te... A la fin de cet épisode il devient le Goat ! Il devient le Goat ! Il devient le Goat ! Je sais pas si t'as vu l'épisode ! Mais à la fin de cet épisode... Il devient l'épisode 4 qui est sorti ! Ouais ouais ! Cette semaine ! Ah j'ai pas encore vu alors ! Ok ! Ouais ! Donc à la fin de cet épisode... Il devient officiellement le Goat ! Je vais me servir de son prénom ! Mais c'est le Goat ! T'es tellement le Goat que tu te souviens plus de ça ! Kazuya ! Kazuya ! Mais Kazuya ! Je ne sais pas pourquoi comment ! Mais... Regardez l'épisode ! Il est incroyable ! J'ai rattrapé Samurai 8 ! Euh... En tout cas l'édition française ! Euh... Éclaté au sol ! Désolé les amis ! Je... Je comprends rien à ce qu'il se passe ! Juste là je lis le truc ! Je suis pas dedans ! Vraiment je suis pas dedans ! Les amis c'est... C'est pas bon ! C'est pas bon ! Mais même pas image ! C'est quand même pas image ! J'te jure ! J'veux même pas ! J'veux même pas en parler ! Euh... Est-ce que j'ai vu quelque chose pour vous ? Les amis ! On va passer de la rapidement ! God of Ice Cool ! God of Ice Cool ! God of Ice Cool ! Bien sûr ! Bien sûr ! Grandes animations ! Ouais bah... Je souffle un peu ! Le dernier épisode... Ça commence à faire vite ! Ça commence à aller trop vite en fait ! C'est ça en fait ! C'est ça en fait ! C'est ça en fait ! Pour s'impliquer ! Ouais parce que là il y a le mec qui dit... Ouais je sais pas ! Tu vas rentrer dans les ex ! Tu le connais ! Tu la connais cette meuf depuis 3 jours ! Qu'est-ce que tu l'as fait chier avec tes... Tes choix ! Je sais pas ! Sauf que je crois que... En fait ça dure beaucoup plus longtemps ! Ouais c'est ça ! C'est le ressenti qu'on a ! Parce qu'on est à l'épisode 4 ! Les mecs sont déjà en train de... De planifier une mission sauvetage pour une meuf qui connait sa peine ! Donc euh... C'est loupé ! C'est dommage ! Parce que là il y avait un gros potentiel sur cette mission ! Les amis ! Les amis ! Je sais que... Vous attendez depuis le début ! Je vais pas vous faire plus attendre que ça ! Parce que je pense que... C'est la partie la plus intéressante ! C'est déjà déjà de l'émission ! C'est le moment de partager là les gars ! Vraiment ! Donc là les amis ! On est 200 frames de jeu ! Déjà ! Si vous partagez pas pour nous ! Partagez au moins pour Ken Arto ! Qui est justement l'animateur qu'on va recevoir ! Parce que vraiment ! C'était une conversation super intéressante ! Donc pour ceux qui viennent nous rejoindre ! En fait ! On a vu qu'il est au Japon ! Et qu'il y a 7h de décalage ! Et que le monsieur travaille quand même demain ! Il dort ! Il dort ! Il dort ! Il est très tard ! Il est 5h du matin chez lui ! Crois-moi qu'il dort ! En tout cas ! On le remercie beaucoup ! On en reparlera à tous ! On vous reprend après ! Ne vous inquiétez pas ! C'est pas fini ! On vous reprend après ! On a du coup enregistré cet après-midi ! Le passage avec lui ! C'était super intéressant ! Si vous avez des questions dans le chat ! Vous pouvez les poser ! On les répondra dans le chat ! Si on a les réponses ! Bien sûr ! Le hashtag tmshow ! Toujours ! Partagez à fond ! Pour que les gens puissent voir vraiment à fond ! Ce passage là ! On va apprendre pas mal ! Enfin ! Vous allez apprendre pas mal de choses ! Comme nous on a appris pas mal de choses ! Donc des insides ! Encore ! Mais c'était très fort ! Exactement ! Donc on le remercie d'être venu ! Et attention il reviendra ! Lui et tous ses collègues ! Ses collègues ! Vous êtes les bienvenus si vous nous entendez ! On a déjà quelques... Comment dire ? Quelques... Quelques... Quelques noms déjà en tête ! Quelques contacts exactement ! Donc qui viendront ! On vous laisse tout de suite du coup ! Mais restez jusqu'à la fin ! Ouais ! On restez jusqu'à la fin ! On se retrouve après ! Et... Si vous avez des questions dans le chat ! Nous on reste dans le chat avec vous ! On parle avec vous ! On vous envoie les liens, les machins ! Exactement ! Donc je mette son Twitter dans le chat ! Ouais t'inquiète pas ! On le remettra pas ! Pour ceux qui se demandent ! Il y aura une vidéo mardi sur Youtube ! Sur la partie de Ken Arto en fait ! Exact ! L'interview de Ken Arto sera disponible sur la chaîne Youtube ! Ne dis pas tout de suite mon frère ! Attends ! Laisse-li aller d'abord kiffer en live ! Et après on parle ! On parle de la logistique ! Ça va être intéressant de revoir aussi ! C'est pour ça que je leur redis ! Il y a trop d'informations en fait ! Non ouais ! Ça va être... Vous allez voir ! Ok ok ! Bon bah les amis ! Je vous laisse tout de suite avec l'invité de la semaine ! Et on se retrouve dans le chat tout de suite ! Et après on continue le live ! Donc let's go ! C'est parti ! C'était l'invité de la semaine ! C'est parti ! Bah bonjour Ken ! Ken Arto ! T'es bienvenu ! Bienvenue dans le Team Mangasho ! La 5ème édition ! C'est parti ! Ça va ? Ça va ? Et vous ? Ouais très bien ! Tranquille ! Ça va ? Ben... Merci d'être venu déjà ! On va commencer par te remercier ! Merci d'être venu dans l'émission pour nous parler un peu de ton métier ! Merci de m'avoir invité ! Merci à toi ! T'es fou ! Merci à toi ! C'est un plaisir ! C'est un plaisir de t'avoir ! En fait on va te poser quelques questions simples, tranquille, chill ! Tu nous réponds sans langue de bois tranquillement ! Et ça va être cool franchement ! Ça va être cool ! Ça marche ! Bah déjà tu peux commencer par te présenter ! Si tu veux ! Ok ! Du coup Ken Arto ! Je suis Genga ! Genga qui veut dire Key Animator en japonais ! Et ça va bientôt faire 5 ans que je suis au Japon ! Et du coup j'ai animé sur pas mal de projets, notamment du Shonen Jump ! Parce que j'ai eu la chance et je suis aussi fan du Shonen Jump ! Et du coup j'ai eu la chance de bosser sur les projets que j'aime ! Et actuellement je suis au studio 4C, en train de bosser sur un long métrage pour 4C ! Et en alternance je bosse pour un autre long métrage qui va bientôt sortir ! Voilà ! Toujours dans le même sujet ou pas ? Toujours 4C ? Non c'est pour Ufotable ! Oh ! Très très bon ça ! Est-ce que ce serait un film qui sortirait en fin d'année par hasard ? Je dis ça ! Oui ! Ah ! Donc le film dont on parlait peut-être précédemment dans l'émission ! C'est cool ! Il y a plein de projets actuellement ! T'es sur Décadence aussi en même temps en ce moment ? Oui ! Décadence c'était plus l'an dernier en fait ! On m'a contacté l'an dernier vers septembre ! Et on m'a demandé si ça m'intéressait de bosser sur ce projet original de Tachikawa-san ! Tachikawa-san c'est en fait le réalisateur de Mob Psycho ! Oh ! Ah ouais ! Bon ! Et vu que j'aimais Mob Psycho 100, bah oui ! Enfin ça m'a intéressé de bosser pour un de ses projets original ! Et du coup malheureusement j'ai pu que bosser sur un épisode, l'épisode 2 ! Ouais ! Et vous posez plusieurs fois de bosser sur d'autres épisodes mais... Mon calendrier ne pouvait pas le permettre parce que je bossais sur d'autres trucs en même temps ! Et j'avais pas envie de me tuer à la tâche ! Ah c'est cool ! Et tu penses pas du coup de l'animé, enfin Décadence ? De ce que t'as vu ? Décadence ? Ouais ! Malheureusement j'ai vu que les deux premiers épisodes j'ai pas vu 3 et 4 là ! Ouais ! Et euh... Déjà quand on m'a expliqué un peu l'univers, j'avais pas tout à fait compris ! Moi j'imaginais comme si c'était... Shingeki-like ! Exactement ! Et en fait avec l'épisode 2, le petit twist là est en fait non, et ça s'éloigne ! Et du coup ce petit twist, pour moi ça a rajouté une petite part d'originalité ! Et du coup j'ai hâte de voir l'épisode 3 et 4 ! Bah tu vois par exemple... La semaine dernière je parlais de l'animé justement du coup dans l'émission ! Et je disais exactement pareil que toi ! C'est à dire que le premier épisode m'a paru très basique ! C'était vraiment Shingeki-like ! J'étais pas emballé de fou ! Et l'épisode 2 m'a mis une claque ! Même si j'ai pas trop compris ! Comme toi d'ailleurs ! Y'a plus fort que t'as bossé dessus donc euh... Donc j'ai pas trop compris mais j'ai vraiment... Moi j'aimais aussi le fait des personnages volent dans les airs et tout ! Moi c'est stylé ! En termes d'animation c'est très kiffant ! Vu que c'est... Tu dois faire bouger un personnage dans les ciels, dans des poses stylées... C'est assez kiffant de bosser sur ce genre de projet ! Alors que Shingeki ça doit être assez dur ! Parce qu'il faut penser au câble et tout ! Qui se fait tirer... Et le chara-design est aussi très très lourd ! En termes de traits ! Et voilà ! Et en termes de chara-design, des cadences ! Y'a moins de traits ! Et ça se joue plus dans les formes et tout ! Et du coup c'est assez agréable de dessiner les personnages ! Mais c'est cool ! Parce qu'en fait t'as vraiment un point de vue d'animateur ! Tu réfléchis comme un animateur ! C'est ça qui est cool ! Par rapport à nous peut-être qu'on est plus simple spectateur ! Parce qu'en fait... Justement quand je regarde la plupart des critiques... Enfin de youtubeurs, manga, anime et tout ! Qui pensent en termes d'histoires de personnages et tout ! Et quand tu es dans l'autre côté du mur ! Quand tu les fabriques ! Tu penses à toute la production ! Ah ça ça a été fait en 3D ! Ça ça a été fait sur papier ! Et enfin le temps de travail que ça a dû faire ! Ah tu vois que là c'est un peu merdé ! Ils auraient dû mieux faire comme ça et tout ! Du coup tu penses plus au côté technique aussi ! Et si ça a été fait un original ! Ou si c'était encore As ! Ils ont repris ce code ! Ils l'ont fait copier-coller ! C'est un énième truc qui se ressemble ! Ou un isekai et tout ! Bref ! Bref ! Du coup oui ! C'est marrant de voir les points de vue de ceux qui fabriquent ! Et ceux qui regardent ! C'est intéressant de les comparer et tout ! Ok ! D'accord ! Il y a du coup une question qui me vient à l'esprit tout de suite ! Parce que tu as commencé à parler au début du studio dans lequel je travaillais ! C'est à dire 4C ! Et que tu pouvais aussi travailler pour Ifotable ! Ça veut dire qu'en gros tu peux travailler pour plusieurs studios ! Tu es en freelance ? Ouais ! En 4C je suis en freelance ! Et en fait je reçois pas mal d'offres pour bosser sur différents projets ! Là récemment on m'a proposé de bosser sur du Boloto ! J'aurais bien voulu ! Sauf que bah en fait en termes de schedule du coup en termes de calendrier ça matchait pas ! Et par contre vers Octobre je vais bosser sur un projet qui a été annoncé ! Juju Skysen ! Oh ! Très très bon ça ! J'ai un peu de la chance et que le réel je le connais ! Et en même temps j'ai vu son travail qu'il fait sur God of High School ! Et quand tu vois God of High School en termes de mise en scène de combat ! Bah oui ! Bah ça donne envie de bosser avec Park San il s'appelle ! Park c'est un coréen et en termes de skill il est très très haut ! Et du coup bosser pour lui je pense que j'apprendrais beaucoup de choses auprès de lui ! Et donc ouais en principe c'est tout se passe bien ! Ce serait du Juju Skysen vers septembre octobre ! Mais du coup ce sera plus en mode freelance en mon ton libre du coup ! C'est à dire que je bosse le soir et les week-ends sur ça ! Ok ! Ouais ! En fait du coup du lundi au samedi je bosse pour 4C en journée ! Et le soir bah quand je prends des projets d'autres studios bah je bosse le soir ! Et c'est en principe ouais 22h, 2h ! Ouais quand même ! Et t'as pas besoin d'être sur place du coup pour taffer sur leur truc ? Euh... Non non ça va ! Parce qu'en fait il faut savoir qu'être animateur au Japon c'est soit tu bosses dans un studio mais tu peux aussi bosser de chez toi ! Ok ! En fait c'est assez libre ! C'est pour ça qu'ils nous mettent tous en freelance et qu'on est payé au plan ! Ok ! Par contre à 4C vu que je suis au studio et c'est sur un long métrage et j'ai négocié ! Et du coup là je suis payé au mois ! Ah ouais ! Ok ! Avec les mesures du Covid ça va pas trop changer ta façon de travailler ? Euh... Alors si justement parce qu'à un moment 4C m'avait demandé bah justement que je... pendant 2 mois de bosser de chez moi ! Et euh... Moi je travaille principalement en numérique c'est à dire sur tablette ! Et euh... Du coup enfin ce qui posait pas de problème parce que enfin j'ai tout le matos chez moi et donc euh... C'est une étape où on va devoir la cleaner à mettre toutes les ombres et tout ! Ok ! D'accord ! Et euh... Ça ils m'ont demandé de le faire sur papier ! Et euh... Du coup pour le faire sur papier bah je dois aller au studio parce que j'ai pas de table lumineuse chez moi et il faut les papiers, il faut les crayons et tout ! Donc euh... Ouais ! Je vais... Là je suis un peu obligé d'aller au studio euh... Voilà ! Mais principalement maintenant tout le monde va au studio euh... Enfin ils essaient... Ils essaient... Ouais ! Enfin ils... Ils essaient pas tant d'éviter trop le Covid ! Enfin si ils évitent le Covid mais... À un des moments t'es obligé d'aller au studio ! Ouais ! Ouais ! Ok ! Bah euh... Je trouve qu'on est déjà pas mal rentré dans le sujet mais on va peut-être revenir sur du coup euh... Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Ça fait combien de temps que t'es dans l'animation du coup ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer euh... Bah euh... Alors... Peut-être que je vais être assez précis parce que... Pour montrer qu'en fait t'avais aux gens que... En fait ça peut se jouer à une personne que tu rencontres et ça change euh... Ouais ! Euh... Alors j'étais à... J'étais en échec scolaire au lycée ! En France du coup ? Euh... En France ouais... Ouais ! Du coup ouais je vais d'abord vous présenter par ça. En fait du coup je suis franco-japonais. Ok ! Euh... Ma mère est japonaise, mon père est français. Mais euh... Je suis né en France et j'ai vécu en France. Ok ! Et à l'époque du lycée euh... J'étais en échec scolaire et euh... Du coup on m'a... Enfin j'ai fait une réorientation pour aller euh... Du coup euh... A Saint-Géraud, une école de communication art graphique. Hum... Et euh... Du coup c'était en fait... C'était un truc où je... Enfin moi j'étais intéressé par le dessin. J'aimais dessiner et tout euh... Dessiner du manga et tout. Et euh... Sauf que... Enfin quand t'es dans un lycée généraux, enfin tu fais... Pas trop ça et... Ouais ouais... Enfin je me faisais chier quoi. Et euh... Du coup euh... Je fais une réorientation pour aller dans une école de communication art graphique. Mais à cette école là c'est... Tu apprends plus... Bah... Comment ça marche la publicité et tout. Enfin rien à voir avec les mangas, l'animation et tout. Enfin tu apprends les codes. Euh... Quelle police de texte qu'on utilise pour cette affiche et tout. Bref. Mais euh... Ça permettait de dessiner un peu et t'avais d'autres gens qui aimaient dessiner et tout. Donc c'était assez motivant. Et après euh... J'ai entendu euh... Quand j'étais à cette école, j'ai entendu euh... Une école qui s'appelait Les Gobelins. Ah. C'est une école de cinéma d'animation assez réputée en France. Ouais. Et euh... Et euh... Et du coup j'ai... J'ai commencé à rencontrer des gens qui parlaient d'anime et qui parlaient de bonne animation. Et euh... Et moi je... Enfin... Je savais pas trop ce que c'était la bonne animation. Je regardais des animes et tout. Mais euh... Et du coup c'est en... En entraînant avec euh... Des gens qui... Qui fait la bonne animation. Et euh... J'ai... J'ai... J'ai découvert ce que c'était de l'animation. Où ça bougeait et tout. Et du coup j'étais... Je m'étais... Je m'étais commencé à fixer euh... Bah vas-y euh... Je... Je... Je pourrais rentrer dans une école d'animation. Euh... Parce que en même temps j'aime euh... Euh... L'animation. Le manga au Japon. Et enfin... À ce moment-là, je voulais devenir... Enfin... Un peu un rêve de jeune mangaka, tu vois. Et là je me suis... J'ai commencé à me tourner plus euh... Ah... Je dois bien faire de l'animation. Ok. Et euh... Du coup je... Après euh... Saint-Géraud, je suis rentré dans une école euh... Euh... De DMA. Euh... Diplôme des métiers d'art. Euh... Celle qui est à Clermont-Ferrand. Et euh... J'ai fait deux ans là-bas. Et euh... J'ai dû faire un premier stage. Un stage dans un studio d'animation. Ok. Et euh... J'ai demandé à l'école si c'était possible de faire un stage au Japon. Ils m'ont dit bah si tu trouves un studio bah oui vas-y. Et du coup à ce moment-là tu parles couramment japonais à ce moment-là ? Pardon ? Tu parles couramment japonais à ce moment-là ? Je parle japonais. Ok. Ok. Et euh... Et du coup j'ai envoyé des mails. J'ai envoyé des mails à des studios. Au moins une vingtaine de mails. Euh... J'ai eu cinq réponses. Ha ha ha. Ah ouais c'est dur. Et euh... Dont quatre non. Et un oui. Ok. Et euh... Ce oui c'était un studio qui s'appelle euh... Télécom Animation Films. Alors pour situer Télécom Animation Films, ils font pas mal de lupins. Oh ! Et euh... Notamment ils ont fait le château de Cagliostro qui était le premier film de Miyazaki. Incroyable. Ça va. Il y a pire comme stage. Ça va. Ça va. Ça va. Et du coup c'était en 2011. Et en 2011 au Japon il y a eu un grand tremblement de terre. Ah ouais. Et du coup le studio m'a quand même demandé si je voulais euh... Faire mon stage malgré les... Avec Fukushima et tout. Ouais ouais. Et moi pour moi c'était ma première chance et je savais pas s'il y en allait avoir une autre. Ouais c'est sûr faut la choisir ouais. Et je m'en fous de Fukushima j'ai envie de faire mon stage. Et euh... Ok c'est... Du coup je suis allé faire mon stage à Télécom. C'était... C'était un stage de trois mois. Et là c'était euh... Enfin c'était la découverte. C'était... C'était ouf. C'était euh... Enfin j'ai rencontré des gens. Enfin j'ai découvert l'envers du décor. C'était l'envers du décor, le papier. Ils m'ont initié à du coup euh... J'ai fait un stage de Doga. Doga qui veut dire en fait euh... Inter clean. C'est... Tu... Du coup tu... Tu reçois les... Les dessins des animateurs clés. Tu dois les cleaner, les mettre au propre. Et après faire les inters entre le dessin 1 et le dessin 2. Par exemple si entre le dessin 1 et 2 il faut 3 inters, 3 dessins. Bah tu dois faire les 3 dessins. Ouais. Pour la publicité ouais. Et euh... C'était euh... J'étais sur papier. Et euh... C'était super instructif euh... Enfin je parlais avec euh... Les japonais. A Télécom ils étaient assez ouverts et tout. Et ils étaient très curieux sur euh... Un... La France, les étrangers et tout. Et du coup c'était... Enfin... C'était une bonne expérience. C'était vraiment un bon truc. J'en garde un bon souvenir. Et du coup bah j'ai... Sur le premier projet que j'ai pu bosser. C'était euh... Du coup un Lupin. Lupin le troisième. Et c'était un téléfilm. Que j'ai pu bosser. Qui s'appelle euh... Eternal Mermaid. Et c'était la première fois que j'ai fait un contact avec l'animation au Japon. Mais c'est trop bien. T'as commencé avec Lupin quoi. Ouais c'est... J'avais 22 ans du coup euh... J'ai... Enfin... J'étais plutôt... Enfin j'ai... J'ai... C'était trop bien. Enfin... C'est une série mystique. Dans les mêmes conditions que... Du coup bah j'ai fait des... Au moment j'ai passé une semaine dans un studio. Le stage... Je... Enfin... Je voulais voir vraiment en vrai les conditions. Donc je restais tard. Je faisais les mêmes horaires que pour vraiment voir ce que c'était... Ouais c'était un peu... Enfin il faut... Il faut tenir la cadence tu vois. Mais euh... Enfin... Vu que moi c'était toute une découverte. J'étais trop en mode... Adrénaline. Ouais ouais. Ouais bah oui. Ok. Et à du coup je... Pardon ? Oui ? Non non mais je disais ouais c'est pas... Le mec il travaillait là depuis 40 ans bon euh... Un moment il a envie de rentrer voir sa... Sa famille quoi. J'ai envie de... Moi j'ai... J'ai... J'étais jeune et quand je... Enfin les personnes qui avaient 50 ans 60 ans euh... Pour eux maintenant ça les fait un peu plus chier qu'autre chose. Ils veulent rentrer voir leur gosse et tout euh... Ouais ça c'était de la découverte aussi. Y'avait plus de motivation ouais c'est sûr. Ouais complètement complètement. Et vu que... Enfin... Faire un stage au Japon. Enfin bosser au Japon. Tu vois tu demandes si c'est accessible à 22 ans tu vois. Est-ce que c'est possible et tout. Euh... J'avais zéro contact. J'ai juste contacté un studio. Il y a un studio qui m'a dit oui. Donc euh... Et du coup pour moi... Waouh ! Et euh... J'avais rencontré pourtant un Français justement qui avait bossé à Télécom et tout. Et euh... Et euh... Donc là je savais pas qu'en fait il y avait déjà d'autres Français qui bossaient dans l'animation au Japon. Et du coup je retourne dans mon école euh... Euh... J'avais trois ans là-bas. Et euh... Et euh... Là-bas aussi on... On nous a demandé de faire des stages. J'ai retenté un autre stage dans un autre studio d'animation au Japon. Et cette fois-ci c'était Satellite. Ok. Euh... Satellite... Pour eux ils sont assez connus pour la série Macross. Oh bah oui. Bien sûr. Macross c'est principalement cette série où ils sont connus. Mais après ils sont plus tournés sur les mechas avec des petites filles et tout. Qui est pas trop mon délire. Tout ce qu'on aime mais tout ce qu'on aime. C'est le délire de Zena ça. Et du coup j'ai pu faire un stage de... Ah oui. Alors oui autre chose quand j'ai... Il faut que je recon... Comment j'ai pu avoir ce stage à Satellite. C'est en fait quand j'ai fait mon stage à Télécom. Il y a cette époque le directeur c'était Takeuchi-san. Takeuchi Kozi. Et en fait à un moment il allait faire un... Une Summer School au Gobelin. Et il m'a... Il avait besoin d'un traducteur et il m'avait demandé à moi. Et du coup bah j'ai dit ouais complètement ça m'intéresse ce Summer School. C'était deux semaines au Gobelin et tout. Et du coup je l'ai accompagné pour être un peu son traducteur. Et à ce moment là il y avait aussi des invités qui venaient du Japon. Des invités de Satellite, un studio justement. Et il y avait un... Un... Il y avait un méca-designer. Justement le méca-designer de Macross. J'ai oublié son nom malheureusement. Excusez-moi. Il faut que l'on se parle. Et il y avait un Français qui l'accompagnait. Et ce Français s'appelait Thomas Romain. Oh bah oui. Il faut savoir que Thomas Romain actuellement au Japon c'est un peu le papa de tous les animateurs... C'est le patron. Enfin de tous les Français. C'est le patron. Il a fait venir beaucoup de Français à bosser au Japon et tout. Et actuellement il est au studio No Border. Il a son propre studio maintenant. Mais avant il était du coup à Satellite et il a bossé au moins 10 ans à Satellite. Du coup je l'ai rencontré et je lui ai demandé sa carte. Il m'a filé sa carte de visite et tout. Voilà. Et quand la Summer School c'est fini, bah du coup je voulais refaire un stage au Japon. Et du coup j'avais sa carte de visite et je lui ai envoyé un mail pour savoir si à Satellite c'était possible de faire un stage. Et j'avais fait d'autres demandes de stage. J'avais tenté Trigger sauf que Trigger m'a dit non. Tant pis. Et du coup à Satellite j'ai tenté et Thomas Romain m'a mis en contact avec le staff de Satellite. Et bah Satellite a dit oui. J'ai fait un stage à Satellite enfin parce que j'avais le contact de Thomas Romain. Parfait. Et c'est pour ça que enfin je voulais très précis c'est parce que j'avais fait un stage à Télécom. Et que le directeur m'a proposé de faire une Summer School que j'ai rencontré Thomas Romain. Enfin voilà. C'est vrai. C'est vrai. C'est un truc quoi. La connexion c'est très important dans l'animation et tout. Parce que tu connais telle personne, que tu as rencontré à tel moment, tac et il peut te présenter à tel. Et c'est le réseau. Le réseau professionnel et c'est à ce moment là que j'ai compris ok c'est important le réseau pro. Oui. Bien sûr. Surtout que c'est une industrie où il y a beaucoup de freelance. Ouais. Tu disais que toi même tu l'étais. Et du coup genre par exemple s'il y a un. Quand le producteur voilà il va chercher ses animateurs. Il va aller voir comment. Il y a des sites où il y a un peu les animateurs machin. Ou alors c'est des animateurs qu'il connaît. Au Japon. Ça marche beaucoup de la bouche à oreille. Ouais voilà. Tu connais telle personne et hop ils l'appellent et hop ils font venir. Ça marche vraiment à la bouche à oreille. C'est vraiment un réseau qu'ils ont entre eux. Et après c'est vraiment Twitter. Les japonais de l'animation utilisent beaucoup Twitter. Et c'est pour ça que la plupart du taf que je reçois c'est sur Twitter. Par Twitter et tout pour savoir si je suis libre. Si ça m'intéresse de bosser sur leurs trucs et tout. Très intéressant ça. Voilà. Ah oui oui. C'est vrai que Twitter quand tu es animateur c'est un peu nécessaire au Japon. Parce que ça te permet de te faire connaître et tout. C'est pour ça qu'à peu près chaque anime a une page Twitter. Ouais. Chaque page anime a une Twitter. Ils font la promo et tout. Des fois tu as des Seiyuu qui arrivent. Et Seiyuu c'est ceux qui font le doublage. Ouais. Qui arrivent et du coup ils font une promotion sur la page Twitter et tout. Donc voilà Twitter c'est un réseau assez intéressant pour bosser dans l'animation au Japon. D'ailleurs en France il y a souvent un peu de la haine sur ce réseau. Et là on voit justement que c'est totalement une autre facette en fait. Oui complètement. Ça devrait servir. C'est pour ça que quand j'ai rencontré enfin Thomas enfin quand j'ai fait mon stage à Satellite. C'était en 2014. Et c'est à ce moment là que j'ai commencé Twitter parce que j'ai appris qu'au Japon Twitter c'était notamment dans l'industrie au Japon d'animation. C'était super important. Ok. Et du coup j'ai commencé Twitter comme ça. Plus pour une vision pro et pour voir les travaux des autres animateurs japonais et tout. C'est marrant. C'est vachement différent quoi du coup de ce qu'on pourrait attendre tu vois. Genre de se dire que comme ça juste tu postes tes trucs d'animation et derrière il y a un mec qui t'envoie un message tiens tu veux un taf. Tu vois c'est un peu. Ah oui c'est. En fait après c'est maintenant je sais pas si vous connaissez il y a la webgen. La web génération où tu as de plus en plus de jeunes qui tentent ou ils montrent leur animation et ils sont contactés comme ça. ça a été permis surtout enfin ça a été prouvé surtout par l'épisode de 65 de Boruto. En fait cet épisode là je sais pas si vous l'avez vu mais c'est en principe le combat entre Sasuke Naruto contre un des méchants. Ouais je vois. Ouais un des méchants. Otsuki. Cette séquence d'animation était incroyable. Ouais. Niveau qualité film. Ouais. Et en fait c'était réalisé par un Kuo San. C'est un chinois qui a arrêté de bosser à Pierrot maintenant. Enfin il bossait à Pierrot à ce moment là. Et lui il a donc contacté des étrangers qu'il avait remarqué sur Twitter pour leur demander si ça allait intéresser de bosser sur l'épisode 65. Il y avait pas de chargé de prod qui savait parler anglais du coup c'est lui qui a dû faire toute la crème. Et tout. Il a dû faire le chargé de prod, il a dû faire le réalisateur, il a dû faire le chef anime et il a passé deux mois au studio. Ok. Parce que en fait les animateurs de la webgen ils connaissaient pas les codes de l'animation japonaise. à remplir une timesheet. Une timesheet c'est une feuille d'exposition qui explique... Incroyable parce qu'on peut avoir des pièces exclusives. Incroyable les amis franchement on a une chance là. Ça montre à quel point tu exposes tes dessins. Ok. Enfin tu montres les layers et tout. Combien ça va être exposé. Les mouvements de cam ici. C'est trop bien. Numériques. Ah ouais encore à ce point. Bah ouais. Ouais à ce point là. Et les personnes qui sont de la webgen ils sont numériques. Et du coup il y a un peu ce gap qu'il y a avec l'étranger. Et du coup bah Kossan il a du tout corriger. Et grâce à lui et grâce à son management et à ses efforts il a prouvé qu'avec certains animateurs étrangers qui avec la webgen c'était possible de bosser quoi. Et tu sais pourquoi ça reste autant attaché au papier et pourquoi ça avance pas plus à ce niveau là ? Alors en fait il faut savoir que tu as une étape dans la production qui est le sac can. Le sac can c'est en fait le chef anime. Et le chef anime la plupart c'est des gars ultra balèze en dessin. La plupart c'est du coup c'est des personnes qui ont du galon et eux bah ils ont appris sur papier. Et pareil pour les characters designers et tout c'est des personnes qui sont nés avec le papier. Qui ont bossé sur le papier. Le numérique pour eux c'est enfin se mettre à 40 ans sur le numérique. C'est plus chier qu'autre chose. Certains ils le font. Ils le bossent parce que c'est des passionnés et tout. Mais d'autres enfin sur papier ils sont plus rapides parce qu'en fait sur numérique il faut. Enfin c'est une autre méthode, une autre approche. Le trait, la sensation du trait n'est pas la même et tout. Et ils sont un peu perdus. Et du coup ils doivent enfin ils doivent réapprendre. Et pour eux réapprendre bah c'est du temps. Et ils ont pas le temps. Du coup bah c'est pour ça que moi quand je fais mes dessins sur numérique. Quand je les envoie bah ils doivent les scanner. Ils les scannent pour qu'après le chef anime puisse les corriger sur papier. Enfin pardon ils doivent les imprimer. Ils doivent ensuite pour que le chef anime puisse les corriger. Et après quand je les reçois moi. Moi je bosse sur numérique. Du coup ils doivent les scanner. Ils m'envoyaient les. Ah ouais bah oui. Et après attendez. Après il y a les inter. Alors ça dépend. Des fois ces temps-ci les inter sont de plus en plus en numérique. Mais des fois il y a certains inter qui sont faits sur papier. Du coup bah il faut réimprimer. Ah ouais. C'est une galère. En fait en ce moment au Japon t'as une sorte de. Comment dire de. T'as la. Enfin on va dire ça va être très cliché. Japon entre tradition et modernité. T'as le papier qui est la tradition. Et le numérique qui est la modernité. Et. Ca se. Ca se. Ca se bat un peu. Mais t'as certaines productions qui se font toutes en numérique. Certaines productions ont pu le prouver et tout. Mais. En fait les logiciels coûtent cher. Et. Vu comme. Euh. Les budgets sont. Bah. T'en a pas tant que ça dans. Ah oui. Bah le papier ça reste moins cher tu vois. Et puis. Numérique il faudrait apprendre. Parce que le numérique c'est. Il faut racheter. C'est pas qu'un logiciel. Il faut acheter des ordinateurs. Il faut acheter des tablettes. Et tout. Et. Voilà. Et les logiciels c'est pas qu'un. C'est pour un staff. Du coup il faut que t'en achètes au moins une vingtaine. Une trentaine. Ah oui ouais. C'est pas. T'achètes un logiciel pour ton entreprise et tout le monde là quoi. C'est. Non. C'est. Après t'as certains logiciels qui sont pas chers. Mais du coup les. Bien sûr les studios vont se. Aller sur les moins chers. Mais certains logiciels qui sont moins chers sont. Pas vraiment adaptés des fois. Enfin il y a. Quand tu connais un autre logiciel. Qui. Qui est plus facile à utiliser pour. Une prod comme celle. Comme celle au japon. Mais elle que ça coûte plus cher. Voilà. C'est. C'est. C'est un peu problématique. Il y a du coup en ce moment. Papier numérique ça. Coexiste. Mais bon. On reste. Encore. Quelques années. Pour que tout se numérise. Bah oui c'est ça. Si on regarde. En occident. Tout est en. Très peu. Le papier il. Ça. Ça viendra. Ça viendra qu'avec le temps. Quand les anciens auront arrêté. Qu'il y aura que les nouveaux qui seront pris du galon. Etc. C'est comme tout ça. Et encore parce que les nouveaux. Parce que vu que tu gagnes peu d'argent. Les nouveaux. Bah. Ils ont pas les moyens de s'acheter des. Des logiciels et tout. Et du coup. Aussi. Ils préfèrent rester sur papier. Parce que ça coûte moins cher. Tiens. Vu que tu en parles. Des. Des émetteurs. Je crois qu'ils gagnent pas beaucoup d'argent. On entend souvent parler de ce genre de truc. Surtout chez les émetteurs plus débutants. Ouais. Qui arrivent à peine à finir le mois. Ou c'est vraiment galère. Toi t'as vécu des trucs comme ça. Enfin. Tu vois ça comment parce que. Bah. Je vais du coup me retourner sur mon. Mon trajet scolaire. Ouais. Mon parcours scolaire. Parce que c'est. C'est assez important. Du coup. J'ai fait mon stage à satellite. J'ai fait 4 mois. Et là. J'ai bien remarqué. Qu'en fait satellite. C'était une différente ambiance. Que télécom. Comment ça ? C'était. Un peu plus froid. Ok. En mode. C'était un peu plus. En fait. Enfin. Tu sentais. Enfin. Les gens arrivaient pas. Aux mêmes heures. Tout le monde arrivait vers 18h. Il terminait à 6-7h du matin. Oh. Alors qu'à télécom. Ouais. C'est. En fait. Plus. Travailler le soir. Alors qu'à télécom. Il fixait plus. Tout le monde arrive à 10h. Et après. On part à 20h. 21h. Voilà. Et. Sauf que satellite. Les gens arrivaient plus vers 14h. 16h. Ok. Et après. Ils passaient la nuit au studio. Puis rentrer vers 5-6h du matin. Ah ouais. C'est. C'est assez décalé. Et vu que t'es free. Enfin. Voilà. Voilà. Et. Et. Quand je faisais ce stage là. Enfin. Un moment. Il y avait trois animateurs qui se sont fait appeler. Vu qu'ils n'arrivaient pas à maintenir les quotas. Ils se sont fait virer. Ah ouais. Ah ouais. C'est si dur que ça. C'est. C'est. Euh. Le mauvais côté. Mais est-ce que ça c'est. C'est fréquent. Ou c'est vraiment questionnel. C'est. En fait. Justement. On demande. Certains. Les animateurs. C'étaient des dogas. Du coup. C'étaient des intervallistes. Quand t'es intervalliste. On te demande un certain quota de faire. Je crois que pour. Satellite. A ce moment là. Ça devait être. Entre 305 dessins par mois. Ah ouais. Et ils n'arrivaient pas à les. A tenir. En fait. S'ils font pas leurs quotas. Le studio perd de l'argent. Et en même temps. Ils font. Ils leur donnent un petit. Un petit salaire fixe. Un petit salaire fixe. Ça peut varier des studios. Mais certains. Ça peut être de 300. Et 500 euros par mois. Et après. L'animateur. Enfin. L'intervalliste. Avec où il est payé 2 euros. La frame. Ah ouais. D'accord. Alors. La frame. La frame. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être. Le petit lip sync débile. Ouais. Du coup. Tu mets juste. Une minute à dessiner. Ou ça peut être. Cinq personnages. Sur un même dessin. Et que tu mets. 3-4 heures à faire. Ah ouais. Il n'y a pas d'équilibre. En fait. Entre les deux. Le prix sera le même. Tu vois. C'est. Si. Vraiment. S'il y a. Ah oui. 3-4 personnages. Ou toute une foule. Mais même. C'est. C'est rare. Que pour l'intervalliste. Il voit les trucs. Et donc. C'est. Dans ce cas là. Ce serait au studio. De négocier ça. Et donc. Surtout. Si le studio est prestataire. Ouais. Ça par exemple. Ça peut jouer sur la qualité. De l'animé. Enfin. De l'animation au total. Du coup. Le fait qu'il y a beaucoup de travail. En très peu de temps. Mal payé. Enfin. Le problème. C'est surtout. Le schedule. Le calendrier. Ou. En fait. Bah. Le salaire. Enfin. C'est pas vraiment une question de budget. C'est plus une question de temps. De planning et tout. Certains moments. Ou en fait. Ils ont pas le temps. Et. Ils envoient en Corée. En Chine. Ok. Ils sont rapides. Mais. Eux. Leur truc. C'est juste. Produire. C'est. En quantité. Ouais. Voilà. Il faut le rendre. En fait. Quand. Au Japon. Il voudrait tout faire. Au Japon. Mais. Sauf que. En termes de production. Il y en a trop. Et. On manque de main d'oeuvre. Ouais. Il y a 300. Ouais. Tu as écouté. La vidéo. Justement. De Japania. Donc. Les viewers. Ouais. Ouais. Et. Encore. 300. Je crois que ça augmente. Au fur des années. Tu vois. C'est parce que. Si on compte. Là. Si on compte. Juste les séries. Si on compte. Les petits courts métrages. Les petits trucs. D'une minute. Et tout. Et après les films. On peut attendre aussi. Les 350. Et tout. Mais voilà. Là. C'est vraiment 300. Et. Tout ça. Bah. Les studios. Ils sont en manque de main d'oeuvre. Du coup. Quand. Bah. Quand. Ils en manquent de temps. Et bah. Il faut. On sait que la deadline. C'est là. Et on sait qu'avec. La cadence des gens. Et tout. On voit que ça va pas être possible. Du coup. Il faut se dépêcher. Du coup. On voit. En Corée. Ou en Chine. Ou eux. Bah. Ils vont savoir le rendre. En temps et en heure. Par contre. Euh. Ils garantissent pas la qualité. Voilà. Parce que. Au Japon. Il faut savoir que. Si le studio. Ne rend pas. L'épisode à temps. Pour la diffusion. Il se prend. Le studio. Se prend une amende. Ok. D'accord. Il va payer. Des commissions. A la chaîne de télé. Et là. Le studio. Ça le met. Dans une mauvaise position. Logiquement. Donc ça va. Ça explique. Donc. Pour pas. Faire ça. Pour vraiment. Diffuser quelque chose. Bah. Il faut. Rendre quelque chose. Et. Si c'est. Bah. Dégueulasse. Bah. C'est tant pis. Mais au moins. On a rendu l'épisode. En temps et en heure. Attendez. Ouais. Je vais donner la parole. Un petit peu. Mes compères. Je t'ai pas dit. Ils ont pas posé une question. Du coup. Moi. J'ai une question. Qui est un peu. Un peu. Un peu. Un peu à part. C'est. Qu'est-ce que. Enfin. Il y a quelque chose. Que tu aimes faire. Spécifiquement. Dans l'animation. Et s'il y a quelque chose. Que tu aimes. Le moins faire. Dans. En. Parce qu'on a tous. Un petit truc. En dessin. Qu'on aime faire. Par exemple. Les gens. Ils aiment dessiner la main. D'autres pas. Donc. Ouais. Moi. Qu'est-ce que j'aime dessiner. Enfin. J'ai. Enfin. J'aime principalement. Qu'est-ce que j'aime pas. J'aime pas trop dessiner. Les FX. Les effets spéciaux. Tout ce qui est. Oui. Mais. Je sais qu'il y a des gens. Qui aiment ça. Moi. Je sais pas pourquoi. J'ai un peu à chaque fois. Quand je dois les animer. J'ai du mal. Et. Mais bon. Il faut. Il faut en faire. Tu vois. Il faut les maîtriser. Du coup. Bah. Je passe par cette étape. Aussi. A en faire. Mais c'est pas mon. Les personnages. Ca c'est. Qui font. Faire des acting. Et tout. Mais après. Enfin. Faire aussi. Les séquences d'action. J'en ai très peu fait. Encore des séquences d'action. Par exemple. Dans. Une scène d'action. Par exemple. Que t'as faite. Euh. J'en ai fait une. Pour. My Hero Academia. Ouais. On va peut-être la diffuser en même temps. C'est pour ça que je demande. C'est le. Le même qu'elle est dans. Dans un trailer. Dans le trailer de la saison 4. Ouais. My Hero Academia. Et. Et. C'est. Non. C'était intéressant. C'était. C'est. C'est. C'est des posts bien dynamiques. Il faut trouver. Et en fait. Il faut savoir que la plupart des séquences d'action. Bah. C'est. C'est. La plupart. C'est tout en. Full. Qui animation. C'est à dire. Qu'il y a quasi pas d'inter. Donc. Petite parenthèse. Ce que vous voyez à l'écran actuellement. Pour les viewers. C'est vraiment. Ken. Qui les a. Qui l'animé. Donc. Donc. Déjà. Franchement. Bravo. Je pense. Jégé. Ken Artho. Déjà. On respecte. On respecte. Parce qu'en tout cas. La scène. Elle claque. En tout cas. Parce que. Moi. Je me souviens. Quand je suis tombé sur le trailer. La première fois. Elle m'a. Elle m'a vraiment tapé à l'oeil. Elle est vachement dynamique. Donc. C'est. C'est gentil. Bah. En fait. C'est difficile. De prendre du recul. Sur son travail. Parce que. Enfin. Tu regardes le travail. De certains animateurs. Japonais. Tu dis. Putain. Ouais. Il a fait ça comme ça. C'est trop balèze. Vas-y. Faudrait que je tente. Pour prochaine fois. Et tout. Enfin. La plupart. Maintenant. Des fans. D'animation. Ils connaissent tous. Nakamura. Celui qui est derrière toutes les séquences d'action. De ouf. De Hiroaka. Et. Enfin. Le film. Qui est sorti récemment. Le film 2. Et puis. Enfin. Le combat. Qui l'a fait avec. Euh. Comment ça s'appelle. Le corbeau. La gueule de corbeau. Ouais. Qu'on s'appelle. Fumikage. 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 C'était. C'était. C'était moyen cool. D'ailleurs. Par exemple. Sur. My Hero. Est-ce qu'on est beaucoup passé sur ton travail. Le superviseur d'animation. Est-ce que. Globalement. C'est. Le trait. Ton travail est bien gardé. Ou est-ce qu'on est beaucoup passé sur. Ouais. Pour. Priwaka. Mon animation est plutôt gardée. Ils ont gardé plutôt mon animation et tout. Et. Ils ont juste remis un peu plus au modèle les personnages. Tu vois. C'est vraiment. Le saccan. En fait. T'as différents. Du coup. Pardon. Quand je dis saccan. C'est vraiment chef anime. D'accord. Le chef anime. En fait. T'as différents chef anime. Soit. Il corrige tout. Parce que ça. Parce que c'est pas. Ça colle pas à sa vision. Ou. Parce que c'est pas. C'est pas. Enfin. C'est pas au niveau. En fait. Voilà. Il faut. Comment il faut voir. En fait. L'animateur clé. T'as. Quand il va faire sa rough animation. Son animation brouillon. Tu vois. Qui va juste mettre les mouvements et tout. Pas tous les détails des ombres et tout. Juste. Il va se concentrer sur le mouvement du personnage. Et en fait. Ça. Il faut imaginer que c'est là. En fait. Le diamant brut. Que l'animateur va créer. Et qui va donner. Au chef anime. Et le chef anime. Il va polir ce diamant. Il va le rendre beau. Le polir. Et tout. Les petits détails. Et tous les petits ornements. Et tout. C'est lui qui va décorer le truc. Du coup. Plus le diamant brut. Ce sera de bonne qualité. Bah. Plus. Du coup. Bah. Le diamant poli. Ce sera de meilleure qualité. Donc. En fait. Ça. Tout dépend de l'animateur. Pour la séquence. Du coup. Si l'animateur rend une séquence de merde. Ça rajoute du travail. Au chef anime. Et le chef anime. Bah. Il passe du temps. À corriger un dessin. Et. Du coup. Dans mon cas. Pour Kiroaka. J'ai eu de la chance. C'est que. En fait. En plus. C'était. Une. Chef anime. Elle m'a corrigé quelques poses. Ou en mode. Elle m'a remis plus des coups au modèle. Tout en. Peut-être. Elle m'a même rajouté des petits breakdowns. Des breakdowns. C'est des fois. Des. Des petites poses. Entre. Le dessin. 1. Et B. Elle m'a rajouté un petit dessin. 1,1. Pour rajouter plus de nuances. Et tout. Dans le mouvement. Et tout. Et. C'est à ce moment là. Que tu apprends. Tu vois. Comment la chef anime. Voit ton mouvement. Comment. Tu vois. Ton dessin. Ton animation. Elle est là. Hop. Avec sa petite skill. Ah. Mais te le mets là. Tu vois. A chaque étape. C'est là pour améliorer le. C'est super intéressant. C'est vraiment très intéressant. Et du coup. Quand je constate. Ces corrections là. Et après. Je mets au propre. Tout en respectant. Ces corrections. Je remets tout au modèle. Des fois. Alors. Tu vois. Ca peut être. Dans un cut. Tu as fait 10 dessins. Elle peut te corriger. Juste 2 dessins. Et après. C'est à toi. De tout remettre. Tout à harmoniser. Voilà. Ok. Ou des fois. Ca dépend de certains chefs anime. Quand le chef anime a du temps. Il va. Il va peaufiner ses corrections. Quand il a pas le temps. Il corrige un dessin. Et après. Allez. Harmonise moi ça. Voilà. J'hésite pas à remettre la scène. Si tu veux remettre la scène. Voilà. Et du coup. J'ai une question. C'est par rapport. Du coup. Toi par expérience. Tu préfères décider. Animer des adaptations originales. Ou plus des adaptations. Enfin. De manga par exemple. Pour moi. Alors. Bah. Quand. Tu vois. Quand je connais le manga. Tu vois. Je connais ma kilo. En fait. La première fois. Que j'ai bossé avec bone. C'était assez intéressant. C'est. Mais du coup. Il faut que je reviens un peu. Sur mon parcours. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Sur mon parcours. Du coup. Donc. Qu'est-ce que j'en ai fait. Oui. Du coup. J'ai fait mon stage. C'était light. Ah oui. Du coup. Quand j'ai fait mon stage. C'était light. En fait. J'ai rencontré. En français. Du nom. De Eddy Mejong. Qui était un peu. Le responsable. Du studio. Yapiko. Studio Franco. J'apprécie. Et. Du coup. Par hasard. En 2015. Enfin. Du coup. Quand j'ai terminé la MK. J'étais en recherche. De taf. Et du coup. Il y a un festival. Qui s'appelle. Le festival d'Annecy. C'est un gros festival. D'animation. Ouais. Et. Où tu as tous les pros. Qui sont là. Et. Je retrouve Eddy Mejong. Et du coup. Enfin. Je lui ai dit. Ouais. Après mes deux stages. Au Japon. Je veux bosser. Au Japon. Et du coup. Il m'a. Enfin. Je lui montre. Ma bande démo. Alors. Une bande démo. C'est une sorte. De portfolio vidéo. Où tu me montres. Tes séquences d'animation. Que tu as faites. Et. Du coup. Il m'a présenté. Un. 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 Enfin. J'arrive au Japon. Fin 2015. Il me présente. À Sakurai-san. Le chef. Enfin. Le chef. Enfin. Celui qui était responsable. Des nouvelles recrues. A Graphinica. J'ai passé un test. J'ai passé un entretien. J'ai montré mon book. Et tout. Et. J'étais pris. Et. D'abord. Alors. Alors. Tu. On te fait. Un. 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 kenshu kenshu c'est du coup la formation est en fait tu apprends à cliner enfin tout ce que j'ai fait en stage tu vois mais vu que je l'avais déjà fait en stage enfin le truc de la formation je l'ai fait en un mois alors ça dépend de certains certains peuvent la terminer en deux trois mois tout dépend mais moi j'avais déjà une expérience du coup j'ai pu la terminer en un mois et à et une fois que j'ai dû à beaucoup et appris me lance sur les vrais les vrais projets du coup j'ai fait un an et demi à graphique en tant qu'intervalliste en tant qu'intervalliste et je faisais aussi la couleur mode la pipette up je remplis je remplis les parties alors le coloriage entre guillemets le coloriage c'est un taf à part mais sauf que moi j'étais numérique et en fait je faisais mes inter et en fait le studio avait pour but de en fait il voulait changer un peu et il pensait que du point de vue du studio que c'était plus rapide que ce soit l'animateur de sa séquence enfin le l'intervalliste l'intervalliste qui a cligné ça qui fasse la couleur parce que en fait il sait qu'est ce qui fait peau de peinture et tout et vu que c'est lui qui a fait l'animation il sait ah tiens là il manque un trait il faut que je le rajoute et tout ça le coloriste et enfin ceux qui rajoutent la couleur il des fois ils voient pas ses erreurs et du coup il ya des heures alors que si c'est la personne qui a fait les inter le clean ils voient à la merde là j'oublie un très bon ben je le rajoute et après je fais mon pot de peinture et du coup j'ai fait un an et demi là bas et du coup j'avais un petit salaire un petit salaire fixe de 400 euros et je devais faire 300 dessins minimum par mois et parce que tu as un salaire de 300 euros c'est ça j'ai un salaire non de 400 euros minimum 400 euros 300 dessins et c'est par mois du coup le 300 dessins c'est enfin le c'est en fait le salaire fixe de 400 euros c'était vraiment à part c'est vu que tu travailles au studio on t'assure 400 euros ah oui et par dessus tu as des arbres et vu que mes 300 dessins c'était payé 2 euros le dessin j'avais 600 euros du coup j'avais 10 euros par mois c'est vraiment un petit salaire et surtout à tokyo c'est comme paris c'est ça donc tu vis pas tu survis je suis pas trop au courant je suis pas trop au courant et encore quand j'en parle avec mes aînés mais sympa japonais ils m'ont dit en les conditions sont beaucoup améliorées ces dix quinze dernières dernières années et il faut savoir qu'en fait au début de l'animation parce que mon principe le japon quand ils sont fait l'animation quand ils ont commencé à faire de l'animation c'était par avec un osamu tezoka lui il voulait faire un truc hebdomadaire tu vois chaque semaine il ya un épisode et du coup ils ont pensé à plein de techniques économiques et tout pour voilà est en fait à l'époque quand tu faisais dans un dessin un dessin tu vois tu faisais un dessin en fait tu peux avec ce dessin tu pouvais manger un ramen ah oui ouais c'est ouais c'est chaud non non c'est à l'époque c'était bien parce que ça va je parle à l'époque c'est il ya 40 ans tu vois ah oui 50 50 ans avec tu vois tu un dessin tu pouvais manger un ramen sauf que le taux de vie a augmenté mais le n'a pas augmenté classique voilà du coup maintenant pour manger ton ramen ouais il faut faire au moins quatre dessins voilà c'est ça et voilà parce que les personnes qui mettent les sous bah moi à l'époque ça va marcher comme ça c'est bien pourquoi on devrait augmenter ils sont d'ailleurs je m'en ai quelque chose par rapport à ta vision de toi et notamment vu que tu as un site vu que de ce qu'on voit au site par exemple majoritairement les problèmes dans l'animation du fait que ces animateurs sont malheureusement aujourd'hui c'est souvent un fait que la part du comité de production n'est pas qui sont faits au comité de production très peu qui vont au studio d'animation toi ce que tu penses qu'il ya vraiment une solution pour s'en sortir parce que malheureusement il ya le japon et parce que ce sera en france il y aurait des grèves tout simplement et mais au japon il n'y a pas cette culture de la revendication à la culture de la grève c'est c'est vraiment à part est ce que vous est ce que l'un de vous est allé déjà au japon oui moi et en fait c'est c'est vraiment à part c'est pour ça que si jamais il ya des gens qui veulent tenter l'aventure au japon je leur conseille avant de vouloir travailler au japon d'y aller au moins une fois au japon pour voir s'ils vont aimer déjà ou pas la culture la bouffe le contact avec les gens c'est totalement différent et la façon de travailler encore plus et a donc voilà c'est bien d'avoir ferme deux trois mois au japon on l'a avec le corona c'est un peu problématique mais mais ouais fait au moins deux trois mois au japon pour voir de votre propre yeux ressentir le japon comment c'est parce que voir le japon avec des vidéos le fantasme et c'est très différent quand tu quand tu es dans le pays tu vois un peu plus les bas les qualités du pays mais aussi ses défauts et c'est important ses défauts pour voir si tu peux apprécier vivre le pays parce que l'on s'est allé au japon c'est éloigné de la famille des amis tout ce que tu as vécu enfin de tes vingt dernières années on va dire pour plus pour certains et est ce que tu peux l'accepter il ya beaucoup de gens tu vois enfin quand ils sont venus au japon il enfin ouais on était plein de d'étoiles dans les yeux et après tu vois un peu plus ses défauts et tout et à et d'autres où en fait ils ont eu le mal du pays tu vois ok bah après tout dépend aussi enfin quelle expérience tu vas voir au japon si c'est juste travailler une seule fois sur une prod japonaise ou si c'est juste faire un an deux ans au japon après je rentre en france ou si c'est je veux faire carrière au japon quoi ouais c'est pas pareil c'est pas pareil si tu veux juste travailler sur les projets d'animes japonaise en étant en france c'est possible tu vois mais après si tu veux vraiment vivre le japon vivre le la vie d'un animateur japonais bah il ya certains trucs qu'il faut accepter quoi parce que c'est à toi c'est c'est à toi de comment je perds mes mots c'est à toi d'adapter c'est pas le studio qui va s'adapter à toi je me demandais sinon on va en avoir mais c'est qui est le sur quel projet tu as préféré bosser depuis le début de ta carrière le truc que je t'ai dit c'est vraiment un kiff total c'est franchement c'est vu comme comme vous j'aime le shonen jump et tout mais j'avoue qu'en fait je m'en rends pas encore compte c'est peut-être le fait d'avoir bossé sur dragon ball aussi c'est merci 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 dragon ball enfin comme vous enfin je sais pas quel âge vous avez moi j'ai 31 ans du coup je suis un peu génération club dorothée on est complètement et et le fait de fin enfin tu vois moi je regardais dragon ball tu vois et quand en plus vu que j'étais je suis franco japonais j'allais au japon bah il ya aussi du dragon ball enfin j'étais attaqué de tous les côtés l'animation enfin pour moi c'était difficile d'y échapper et le fait tu vois tu fin tu vois tu dessines du dragon ball donc tu as travaillé sur le super bruit ouais et tu mets la musique de dragon ball tchala tchala en faisant ta nuit blanche c'est assez épique tu vois parce que du coup tu remettes un peu tu remets les vieux animes et tout en fond et et tu dis putain mais je suis en train de faire une nuit blanche au studio là ça fait une semaine mais c'est cool mais il ya un côté où enfin c'était rêvé quand t'es petit et tu bosses de dessus c'est kiffant quoi c'est kiffant tu dis ça j'ai les images de ce que tu as ce que tu as animé juste devant moi et je t'entends parler de ça en même temps c'est c'est limite émouvant je suis dit yaoui shaoui on était ensemble on faisait notre nuit blanche ensemble tu vois en fait la plupart des projets que j'ai bossé mais dit yaoui shaoui a bossé force à lui d'ailleurs on vous met sur twitter dans la dans le chat aussi allez le suivre n'hésitez pas et avec lui enfin enfin c'était tu avais ton beau avec toi et à mais bon c'était une fois raconte comment ça s'est passé du coup pour d'un balle comment quitte à comment ça va contacter comment tu as commencé à bosser dessus du coup je reviens encore sur mon parcours du coup j'étais à grafinica je je quitte grafinica parce que j'ai eu une meilleure meilleure proposition c'était à ya pico le studio devait dîmer hong et à ya pico du coup enfin avec eddie ont maté en dragon ball super moi je m'étais pas trop dragon ball super parce qu'il y avait des hauts et des bas et mais dit et a et en fait enfin il dit atteint si j'ai envie de bosser sur dragon ball super ouais j'avoue dessiner sur du dragon ball c'est un peu un rêve d'enfant tu vois donc ouais vas-y je ferai chaud aussi est en fait par contre on n'avait pas de contact de tout et sauf que on avait un sympaï qui s'appelait shimizu hiroshi alors shimizu hiroshi c'est c'est le caracteur designer de megalo boxe qui il a bossé à ghibli pendant cette année son dernier film c'était dont s'est arrêté à princesse mononoke et du coup j'ai informé c'est enfin ça a été mon mentor dans les années ya pico et c'est avec lui que j'ai appris l'animation quand je montrais mes animes me corriger non pas comme ça plus comme ça et tout voilà c'est mieux du coup j'ai beaucoup appris auprès de lui et shimizu hiroshi il avait déjà bossé sur dragon ball bas sur la résurrection de f ouais ok et il m'a dit il nous a dit ah mais je voulais bosser sur dragon ball moi j'ai un contact 1 et à du coup il appelle toi et ouais j'ai des jeunes français il voudrait bosser sur dragon ball c'est possible ou pas d'ailleurs bateau est venu à yapiko enfin du coup les responsables de dragon ball enfin ceux qui bossent sur dragon ball je ne sais pas ya pico à l'époque donc et il ya un on parle avec eux et du coup il ya nous parler de la série je suis du coup serait serait peut-être cet épisode là et tout ça vous intéresse ouais ouais cool c'était une scène de fight en plus d'accord ok et ok parce que et moi si l'épisode se passe bien ça vous dirait de bosser aussi sur un film c'est à ce moment donc tu as fait ta fin un épisode tu as travaillé sur un épisode de dbs la série alors j'attendais ouais et en fait envoyer le storyboard le storyboard du coup c'est ouais c'est le schéma on va dire de base un peu le plan d'architecte quand on va et de l'épisode comme la structure et sauf qu'en fait c'était en mode c'était en plein décembre en plein noël ça il fallait le faire et sauf qu'en termes de planning mais ça matchait pas avec nous parce que la plupart des jambes à noël bas voilà on veut plutôt enfin passer tranquillement en famille et tout donc on a dit désolé ça risque d'être compliqué et puis en deux semaines c'était ouais le problème d'un big dragon boss c'est vraiment des shorts héritats deux semaines il faut faire autant de plans pof c'est une sacrée qu'en bas cadence mais un du coup vu qu'en fait quand tu dois bosser aussi la première fois avec un studio que tu connais pas il faut assurer la première fois la citation après ça le studio ne connaît pas du coup le c'est le premier contact est très important et c'est aussi l'image que tu vas donner aussi des français au japon donc il faut il faut plutôt gérer et du coup on a préféré ouais terme de planning ça risque d'être compliqué désolé est ce que c'est possible de passer sur plus un autre épisode du coup on envoie ça mais au lieu ah d'accord bon sinon pour le film alors voulait pas mais du coup l'épisode test non le film bon ok c'est du coup on a on a eu la chance pas de enfin même pas faire un épisode test ils nous ont mis sur le film et du coup c'est quoi du film dans son ensemble dans sa globalité qu'est ce que je pense du film ouais alors déjà quand j'ai animé sur le film je savais pas que c'était broly parce qu'en fait ils voulaient pas que ça il voulait vraiment laisser secret du couille pour les freelances ils n'ont pas dit que je où il y avait le personnage broly c'était vraiment en mode ils l'ont laissé très secret et du coup le film qu'est ce que j'en pense bah c'était au début j'ai beaucoup aimé enfin du coup là là enfin il y avait une histoire enfin une histoire assez construite où les revoyer un peu les bases et tout et à c'était juste en fait il ya pour moi dans le domino super broly tu as vraiment ça c'est à deux parties tu vois à l'histoire au début et la grosse scène de enfin la moitié du reste c'est que du combat la baston voilà et à c'est je pense que en termes de rythme moi je vais plus penser du coup en termes techniques et en termes de rythme un peu dommage ou en fait c'est une séquence où c'est c'est une éjacent sakuga tu vois où tu t'en prends plein la gueule plein la gueule plein la gueule donne un peu t'en veux encore plein la gueule plein la gueule plein la gueule et encore et c'est cool c'est tu vois tu fais waouh waouh un moment tu envie d'un peu de respirer tu vois tu et du coup c'est un peu dommage enfin je trouvais après les animés c'était cool le seul est ce que tu c'est serait la 3d un moment tu vois enfin ça passe en 3d en mode dragon ball fighters et et là j'ai envie de dire pourquoi est ce qu'ils avaient pas de temps plus de budget du coup ils ont demandé en 3d enfin voilà c'est pour moi c'était un peu ma grande question ou pareil les vaisseaux en 3d si je les trouvais pas très jolies en fait un peu 3d pas que je suis contre la 3d un au delà de ça mais je trouve que il n'est pas encore maîtrisé au japon du film ouais je suis d'accord je suis d'accord c'est ça c'est ce que tu disais il ya c'est le la 3d on a l'impression que chaque fois qu'on va de la 3d dans les animes c'est plus ou moins toujours un peu décevant tu es ce que tu es une explication peu par rapport à ça genre pourquoi est ce que tu regardes du retard par rapport à des gros trucs dans un sujet comme ça au japon le 3d c'est pas trop mon domaine du coup je pense que j'arriverai pas trop à expliquer ça mais en écoutant des potes qui bossent en 3d il me disait que en fait la 3d dans l'animation japon ils sont ils sont en retard par rapport en occident et tout dans le jeu vidéo basse et c'est un peu mieux c'est il ya c'est un meilleur niveau et en fait la 3d jeu vidéo c'est mieux payé dans le jeu vidéo c'est plus l'investissement en fait de ce qu'ils savent faire c'est incroyable ouais voilà c'est c'est cool ce qu'ils font moi enfin grand blue dragon ball fighters ah non moi je parle de arc système 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 non non grand blue et tout c'est stylé mais ouais c'est après je pourrais pas trop m'avancer sur la 3d vu que c'est pas trop mon domaine donc je pourrais pas en dire plus que ça désolé il ya une question que je me pose aussi qui est un petit peu à part c'est si tu devais rencontrer quelqu'un dans le milieu de l'animation ton plus grand rêve ce serait de rencontrer qui tu vois dans le milieu parce que tu as quelqu'un qui te tient vraiment à coeur que tu aimerais rencontrer ou que tu as déjà rencontré peut-être aussi peut-être rencontrer rencontrer en fait quand tu es assez fanboy et quand tu vieillis tu deviens un peu moins en moins fanboy tu as en fait là j'ai de la chance je suis au studio 4c et j'apprends avec des grosses bruites de l'animation mais c'est des cédés gars où en fait c'est les gars de l'ombre ils sont trop pas connus mais en termes de ce qu'ils sont ouf ils sont trop fort ils sont trop fort de fin il ya il ya le une personne avec qui je bosse il est bossé avec conne satoshi il a bossé sur les films de ghibli un autre qui avait bossé avec guy nack ça veut plus souvent avec trigger et tout est en fait j'ai dit que j'avais 31 ans ces gars ils ont 31 ans d'expérience dans l'animation à mon âge et du coup moi je suis un petit bébé je suis un petit bbc actuellement ça fait combien ça fait combien tant que l'animation concrètement hors stage vraiment ça fera cinq ans et à chaque jour j'avais à côté de j'apprends trop ouf mais en même temps c'est assez déprimant parce que putain je sais pas dessiner en fait c'est tu vois le truc que moi je galère à faire une heure lui le fait en cinq minutes au delà du secteur de l'animation c'est quelles sont ces inspirations par exemple côté manga côté je sais pas série américaine ou un manga qu'est ce que je lis en manga par exemple ce qui peut t'aider à t'inspirer si quand surtout quand c'est des créations originales liberté quoi ouais bah en fait c'est un peu compliqué parce que quand tu animateurs tu es plus exécutant c'est que tu as la vision du réal et tu dois te concorder à cette vision là où tu as carte blanche là tu peux par exemple sur sur des cadences 1 sur la séquence que j'ai fait on m'a dit enfin ouais là il fait des loupes fait ça en mode très classe classe en japonais blanc tu sais à ces moments là tu peux te faire ouais toi en tant qu'animateur tu préfères qu'on te laisse cette liberté là ou qu'on te cadre un peu plus en fait ça dépend si tu as quand tu as une ligne directrice c'est assez ça t'aide tu vois quand ils te disent ouais inspire toi de ça ou tu connais tel film et tout ouais tu as vu cette séquence là ouais à peu près dans cette même séquence là s'il te plaît tu vois c'est comme ça où tu apprends ou enfin la vision de et approche sinon le réal il te dessine un truc à côté moi je le vois comme ça tu vois après cette séquence là tu pourras faire à ta sauce mais par contre vraiment cette partie là je veux que ce soit comme ça tu vois parce que tu vois par exemple il ya des animés tu vois où j'ai l'impression que les animateurs ont plus de liberté ils se font plus plaisir par exemple pour revenir sur des baisses broly j'ai l'impression que les animateurs avaient plus de liberté il se faisait des petits kiff j'ai pas entendre moi je suis un au fin j'y connais rien je suis pas dans le métier si tu vois qu'est ce que tu en penses dépenses de aussi ça dépend de la notoriété de l'animateur si l'animateur à non voilà tu vois pour nakamura yutaka et tout ce genre de grosses personnes qui ont des grosses qu'ils n'ont plus rien à prouver pour bah ouais c'est toi plaise quoi et même tu vois il ya la vision du réel et des fois ils vont ils regardent la vidéo enfin le story bank du réel et ouais c'est pas tu verrais pas juste comme ça ouais ça marche aussi vas-y fait comme suivant voilà c'est un mais bon après il faut assurer tu vois il faut les plans et tout là tu vois sur des cadences j'ai eu la première occasion de faire ça c'est assez agréable mais après il faut il faut il faut assurer il faut réfléchir c'est tu il faut vu que tu apparaît avec des crises c'est toi même que tu essaies de trouver des trucs à tenter des trucs voilà tu t'entends tout cas c'est une question et du coup en parlant de justement que tu te cales sur justement la vision d'un réalisateur est ce que à l'heure actuelle je pense avoir justement même si tu te cales sur 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 le site de enfin sur la vision de quelqu'un est ce que tu penses avoir quand même ton style d'animation genre quelque chose qui te qui démarque plus ou moins ou alors tu as du temps à voir ça je pense que c'est un peu trop tôt pour ma part je pense que c'est un peu trop tôt parce que j'ai dit que je faisais j'ai cinq ans d'expérience enfin cinq ans bientôt cinq ans d'expérience au japon mais en tant qu'animateur clé c'est plus trois ans tu vois voilà pour le moment j'essaye de faire du mieux que je peux de faire de chaque plan de m'améliorer de d'apprendre de mes erreurs et d'avancer et voilà quoi c'est j'espère que j'ai progressé en espace de trois ans et après je plus les animateurs que je kiffe j'aime bien les animations de innover stan toshiyoki innover il est assez connu pour les animations très réaliste et il a une sensation enfin on l'en sont surnoms au japon c'est de machine et pierre ça va et il est quasi considéré comme le meilleur animateur de sa génération et non il est très très fort il français c'est le genre de monsieur il peut animer tout et n'importe quoi du coup moi je me pose une question c'est entre ta vision d'avant que tu sois dans le milieu et maintenant tu l'aies est ce que ça a beaucoup changé ce qu'il ya une grande différence entre quand tu étais spectateur et quand tu es vraiment animateur dedans est ce que tu as la vision a changé un peu oui c'est parce que tu vois maintenant comment c'est fabriqué et à tu vois les un peu plus les erreurs en tu vois tel moment à là c'est mal ressenti à le rythme est un peu mauvais ou enfin tu y te certains trucs que tu vas plus tilter que que d'autres par exemple pour moi enfin une série ou récemment que j'ai vu où ça m'a fait tilter où j'ai vu que en termes de production ça ça marchait pas trop c'était à tokyo sync ou japan sync j'ai plus comment c'est la dernière série de yuasa j'aime yuasa j'aime ce que fait yuasa mais sur mais malheureusement en plus tokyo sync c'est plus en fait c'est pas vraiment yuasa qui l'a réalisé c'est il a co réalisé avec une coréenne parce que yuasa et en fait il bosse sur plein de projets en même temps et tout du coup il avait besoin d'une assistante réale et tout donc ça il a plus supervisé ouais et mais en fait quand tu vois le premier épisode et que tu vois la suite des épisodes tu vois qu'en fait le modèle des personnages change beaucoup il n'y a pas une certaine homogénéité et certaines animations qui je dirais qu'ils sont assez un peu inégal et parfois un peu enfin type et à cesser des choses que je remarque où il ya aussi certains cadrages qui aurait pu être plus efficace qui demanderait moins de temps de travail et en termes de narration ça aurait été mieux et donc il ya des fois des moments où tu sors un peu du public et ouais regarde un peu plus critique et tout et enfin voilà c'est mais malgré tout par rapport à mes autres compères je reste plus plutôt bon public j'ai certains amis ou qui sont dans les risques voilà moi je reste plutôt bon public et donc mais je comprends aussi la vision de certains ou pas j'ai un jeune ami ou maintenant enfin regarder un anime japonais il peut plus parce que il est dans l'industrie il kiffe enfin il a il adore l'industrie mais en fait l'animation japonaise qu'il adorait c'est celle des années 80 90 maintenant c'est un peu disparu et c'est plus ce côté les petites filles les petits mohé et tout et lui il retrouve plus ce côté artiste créatif et il voit plus une grosse industrie à ça ça marche vas-y on va l'adapter on va se faire du pognon dessus et ça le sort un peu mais il ya certains trucs où il accepte de regarder mais en fait à chaque fois des des running gags toujours connu et tout à chaque fois le plan culotte et tout enfin c'est quand tu es jeune tu vois ça te fait rire et tout mais en fait après tu vois qu'en fait c'est 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 des sortes de des codes qui réapparaissent à peu près partout et au début ça te fait rire ça fait un peu moins rire et tout ouais voilà ça devient plus visible ou pareil le shonen ça a des codes le shonen notamment sur le shonen jump ou ça 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 a plein de codes par exemple à quasi beaucoup de shonen t'as un tournoi et tout et à étudier à encore un tournoi les gens aiment le tournoi mais c'est en fait parce que ouais on n'est plus trop une fin une génération où j'ai grandi avec dragon ball du coup je vois que ça reprend un peu les codes de certains shonen les années 4 en fait le truc c'est qu'un tournoi en fait c'est une façon scénaristique facile pour donner une raison de se bagarrer entre des personnages sans qu'il y ait trop de scénario d'air donc c'est souvent ça revient très très fréquemment c'est populaire aussi et ça va c'est populaire et ça marche donc le en fait aussi il anime il faut que ça pèse au public voilà c'est pas les créatifs qui sont la cible c'est les publics voilà par rapport à ça est-ce que par exemple le suite à fait parce que fin tout a posé sur énormément de grosses prods un peu des comme des blockbusters entre guillemets dmh a dragon ball joshu kaisen quand tu sais tu as travaillé sur des trucs plus confidentiel tu vois un peu plus qu'ils voient un énorme public comme ça que c'est pas du job est ce que tu es plus cool tu es plus un peu plus créatif plus artistique de ce côté là est ce qu'il ya des grosses différentes productions comme ça c'est le shonen jump c'est le shonen jump du coup la chou et chat à son mot à dire pour le réel je pense que pour le réel qui veut faire un truc créatif de l'originalité il est un peu enchaîné quoi il faut qu'ils respectent le shonen jump et il peut proposer des trucs mais il ya moyen que la chou et chat disent bon tu le public attend l'adaptation du manga en anime ouais voilà il faut savoir que l'animation c'est c'est une publicité mais la série animée c'est une publicité pour le manga voilà une série animée ça peut être une publicité pour un jeu vidéo ça peut être aussi d'une publicité pour des jouets un bon une bonne petite histoire vous connaissez tamagotchi il y avait même il y avait une série animée tout pour faire vendre les petits jouets et sans la série animée c'est terminé il avait produit trop de tamagotchi et à et bandai et bah merde il faut qu'on vende ses trucs vas-y on va voir tout est bon on a des tamagotchi on voudrait les vendre créé faites-nous un fait non anonyme s'il vous plaît autre chose que tamagotchi mais tu vois ils ont gardé un peu le et en fait ils ont créé digimon avec ça il change la coque paf c'est bon ça va vendre truc les petits digimonstres et tout digital monster en plus ou donc et voilà c'est comme ça que digimon est né par une commande de bandai parce qu'ils avaient trop produit de tamagotchi je pense qu'il y a aussi un peu de ça mais mais la naissance de digimon c'était voilà de deux en plus d'un gars d'auto et il nous avait balancé ses petits ces petites anecdotes et du coup quand tu as une anecdote connu ça dérange je sais pas si elle a été enfin enfin moi je l'ai appris par une personne qui peut c'est à tuer ouais 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 il est interne à trouver et un moment c'était on faisait une réunion enfin c'était thomas romain qui l'avait appelé on avait fait une réunion avec enfin elle nous a présenté peu le le monde de tous et comment c'était qu'en fait digimon c'est comme ça parce que en fait toi et pour eux c'est leur public c'est les enfants tu vois ils essayent de viser les enfants et tout il ya tout un marketing derrière c'est il faut faire des jouets il faut faire des figurines des cartes et tout dragon ball kilos ans et pour vendre des cartes et tout c'est bien sûr donc après c'est vrai on s'éloigne beaucoup du 2 du dragon ball qu'on a connu j'aurais voulu poser une question revenir sur quelque chose tout à l'heure par rapport en fait plus concentré sur toi par rapport justement à la vie au japon etc alors vu que tu es du dit tu venais en france et en france mais est ce que déjà pendant ta jeunesse d'aller soit en japon peut-être c'est quelque chose qui arrive souvent moi avec ma mère femme ma mère me parlait en japonais du coup à lui parler en japonais et à et du coup j'allais souvent en japon quasi enfin une fois sur deux tous les étés tu vois j'allais au japon et à du coup je passais deux trois mois les vacances d'été tu vois là où il fait bien chaud et à pour moi enfin je vous connaissais juste le japon les vacances ouais ok alors pour moi quand c'est une vacance tu as l'image putain le japon c'est trop bien tu fais que t'amuser et tout tu vois et quand j'ai dit à ma mère ouais vas-y je pourrais travailler au japon ouais elle m'a rigolé un peu au nez attends et aussi bah est-ce que c'est je vais te couper excuse moi parce que c'est très intéressant c'est est-ce que le fait que tu sois à moitié gaijin est ce qu'il ya une sorte un peu de pas de racisme et de discrimination dans le milieu par rapport au fait que tu ne sois pas après tu as l'impression que tu es franco japonais est-ce que pour les gens qui sont pas du tout par exemple japonais à fou à fou à fou alors en fait plus que pas vraiment parce qu'en fait il ya de plus en plus d'étrangers qui bossent dans l'animation au japon et en fait si tu t'adaptes bien et si tu sépares les japonais en principe ça se passe et c'est surtout après s'ils peuvent communiquer avec toi si tu communiques et tu fais ton tap bien et tout que tu sois coréen chinois et tout après je dis pas il ya bien sûr du racisme moi en tant que français bon tu vois je suis franco japonais mais enfin ma tête en fait pour le facial pour les japonais c'est plus étrangers tu vois du coup on considère plus plus français que japonais tu vois c'est quand je dis que bah son a quand j'étais enfant j'ai écouté ça quand japon a resitue il oublie que tu vois je suis franco japonais ma ma tête c'est plus rien que la barbe déjà ouais voilà la barbe au japon enfin déjà il c'est rare qu'un japonais de la barbe ou c'est deux fois deux trois poils et c'est tout et j'ai un mais tu vois oui oui ok ok du coup pour merde pour reparler non le racisme du coup oui bon je serai plus considéré comme français que japonais voilà c'est plus ça et voilà quoi et pour les personnes qui nous regardent actuellement et qui voudraient potentiellement devenir animateur à travailler dans ce milieu là est ce qu'il faut parler japonais à tout prix est ce que c'est quelque chose de nécessaire à 100% c'est pour ça que enfin moi vu que je sais parler japonais je suis un peu le mauvais exemple et en même temps j'ai aussi un peu l'aide de ma famille et c'est pour ça que ce serait bien que vous invitiez aussi des des animateurs 100% français comme les gars wishaoui sanda claire le nez c'est son twitter c'est bloc à lire ouais ouais de toute façon on essaiera de les contacter j'ai déjà sanda qui devrait potentiellement venir un jour parce qu'ils ont des parcs différents et très intéressant mais enfin celui qui sera aussi intéressant c'est que media wishaoui sa particularité qu'elle lui sait s'est pas parlé japonais et du coup c'est du coup enfin il a pu rencontrer de certains obstacles et où justement une femme pour lui il avait besoin d'un traducteur mais c'était moi son traducteur en fait parce que vu qu'on était tout le temps côte à côte vas-y on prend ce projet ok c'est à dire les bons du coup on veut composer sur tous les projets en même temps bas vu qu'il est à côté de moi c'était plus simple pour faire la traduction et tout du coup voilà c'était super simple et et du coup alors que sanda et claire eux ils savent parler japonais donc ce sera bien d'avoir le point de vue de medhi aussi ou en fait travailler une fois sur une prod sans savoir parler japonais c'est possible et parce qu'il ya certains studios qu'ils ont des traducteurs anglais ou en de l'anglais ou japonais japonais anglais mais ces studios bas ils sont très peu ça se compte dans les doigts des mains et du coup le choix de vos studios sera plus restreint du coup si vous voulez travailler à bones c'est compliqué parce que je crois qu'ils aient pas de traducteurs anglais voilà c'est pas ce serait intéressant d'avoir le point de vue de medhi donc si tu vois ce message voilà je suis à dire je vais quand tu veux je suis ici chez toi ouais alors petit si tu sais parler japonais bas enfin tu peux et du coup et en plus tu peux communiquer directement avec tes supérieurs et tout et après tu as plein d'anecdotes tu apprends beaucoup de parce que quand ils veulent de tiens corrige moi ça ça va être en japonais quand les annotations en japonais remplir une time sheet que je vous ai montré la dernière fois là enfin là ça ce truc c'est en japonais c'est du coup en fait si tu veux faire carrière au japon et tout enfin si tu veux bosser dans un studio japonais c'est bien savoir parler japonais il ya certains studios qui ont des traducteurs mais bon voir voilà ton choix sera plus restreint et sera peut-être pas dans le studio que tu voudrais mais après pour une première expérience ça peut être intéressant mais si tu as plein japonais ce sera qu'un plus et ça t'ouvre à plus de possibilités tu dois vivre au japon aussi donc ça dépend parce que comme j'ai dit récemment avec la web génération oui plus se bosser de chez toi mais justement c'est c'est à toi de démarquer à faire des petites anima et à commenter peut-être sur les postes de certains animateurs japonais mais c'est du coup et si tu dois communiquer en anglais la plupart des animateurs japonais ne savent pas parler anglais du coup il sera enfin ils seront pas trop te répondre alors que si tu tente le parler japonais et tout bas ils seront plus aptes à répondre oui ça touche complètement des portes donc c'est ça qui est c'est ça qui est dur aussi pour parce que en france tu as des animateurs très balèze mais c'est juste que parce qu'est ce qu'il est enfin qui vous donne leur bosser au japon ça l'étant très bien où ce soit certains ça les intéresse pas mais ceux qui sont intéressés bah c'est plus la langue problème de la langue et après de la méthode la méthode comment ça marche l'animation au japon parce que les différences entre occident et occident et l'animation japonaises est très différente d'ailleurs je fais petite parenthèse en fait avec media wish a oui et un autre collègue yann le gal yann le gal c'est un background directeur on a commencé à faire quelques petits podcasts où on part en fait on c'est en mode très chill on parle d'animation entre nous et c'est podcast alors on a créé une chaîne youtube je vous enverrai le lien après ok on la mettra dans le chat au moment où vous vous regardez la vidéo elle est dans le chat et sous la description de la vidéo n'hésitez pas à aller on raconte nos parcours et ça c'est très intéressant et on raconte nos parcours on raconte bas enfin les défauts enfin enfin qui qu'est ce qu'il faut avoir enfin les différences de l'animation japonais francs occident il faut les connaître et qu'est ce qu'il faut bûcher tout mais ouais 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 c'est il faut connaître la pipeline comment elle fonctionne tu la connais pas basse et au début c'est laborieux et pour ça mais dit justement il pourra beaucoup vous en parler parce que il m'est dit lui n'a pas passé l'étape du doga n'a pas fait les intérêts le clean du coup il a directement tenté le genga mais ça a été assez assez compliqué laborieux et quand je lui dis il faut que tu fasses ça aussi il est en mode ah ouais j'ai rajouté deux jours de taf de plus c'est tout voilà il pourra mieux vous en parler parce que moi tu vois c'est le truc où j'ai fait des stages tu vois le fait que le fait d'avoir fait des stages ça te permet de ça te prépare bien et j'avais fait deux stages puis après je rentre à grafinica je fais mon et mes interments clean en fait le doga on si on caricature un peu c'est un peu le service militaire fait ton service militaire c'est bon tu passes genga et voilà après oui ça dépend aussi pour passer genga tu as certains studios fait quand doga moi j'ai quand je suis devenu genga aussi c'est parce que je j'ai changé de studio je suis passé à yapiko et yapiko m'a demandé si ça me tentait de faire du genga et je savais pas si j'avais encore le niveau et tout du coup j'ai dit ok c'était justement sur un projet de bones ça s'appelait aiko c'était une projette projet original netflix aiko une carnation j'ai pris au début des plans facile parce que je voulais bien les gérer comme j'ai dit le premier contact c'est super important j'ai fait ces plans je les ai rendus à bones ils m'ont rappelé et tu veux pas faire d'autres bon bah oui ok et il restait que des plans compliqués des plans vraiment hardcore et ils ont vraiment demandé ouais s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît je l'aurais prévenu c'est que je venais tout juste pas que j'étais il ya à peine quelques mois j'étais encore intervalliste et tout mais ils avaient vraiment pas ils étaient dans la merde il avait vraiment besoin de l'animateur du coup je les fais tu veux que je pouvais et puis bon ça allait apparemment et c'est comme ça que j'ai fait mon premier contact avec bones et en même temps que j'ai dit à bones que j'ai mis qu'il waka tu aimes qu'il waka mais tu veux bosser dessus c'est comme ça chaque fois c'est parce qu'en fait j'ai rendu service à ouvre et ils étaient à un moment dans un dans une impasse j'ai je les ai débloqués et mon taf apparemment ça allait parce que ça a pas vraiment vraiment quand tu as fait de la merde ils te recontactent pas ou à si c'est vrai ils sont encore plus dans la merde mais bon mais sur qu'il waka ils m'ont bien voulu du coup c'est comme ça que j'ai commencé sur hilo ak parce que j'ai je les ai aidés sur un autre projet j'avais une question aussi en lien avec ça d'un point de vue artistique c'était déjà arrivé d'être confronté aux auteurs des mangas quand tu fais des adaptations par exemple avec maïro académia quoi y aurait gauchy à basket j'ai en fait en tant qu'un animateur clé non tu auras jamais passé c'est plus l'oréal tu vois peut-être l'oréal et tout mais l'oréal est un moyen qui doivent demander d'abord la chou et chat et tout et parce que le mangaka il a aussi un planning mais à un moment à une outillage et alors outillage et c'est la fin fête de fin de production quand moi la fête de fin de production de la saison 1 3 de hilo ak il y avait l'auteur mangaka à ce moment là et il était en mode masque et où il voulait pas qu'on reconnaît je crois de ce que j'avais l'impression j'ai l'impression qu'il était un peu timide réservé tout est donc il ya du coup oui c'était en mode le président de bones qui est aussi on a l'auteur parce qu'en fait quand c'est fait de fin de production ils font des tombeaux là donc du coup on te donne un numéro et sur ce long numéro bah tu peux gagner des playstation c'est un peu le à tu vois tata t'en a chié à cette production basie on te donne une récompense récompense mine de rien j'ai gagné une playstation 4 et un tour en limousine c'est parce que des fois tu as des gens ça fait toute une année toute une vie qu'ils ont gagné et moi je débarque en trois ans enfin voilà j'ai gagné le bb et je braque la tombeau là et parlons un peu de jojo d'ailleurs on sait que tu as animé sur jojo aussi gone and win la dernière saison qu'est-ce que tu as pensé du projet comment ça s'est passé juju il ya beaucoup trop très il ya certaines histoires alors je sais pas qui est ce qui est le vrai le pour le vrai ou pour le pour ça se dispute et tout mais un par exemple nishite lumi la character designers du 4 de jojo bas j'ai d'ailleurs je vais rencontrer deux trois fois tu vois est super sympa et très open et tout mais pour elle vrai maintenant il veut plus du tout bossé avec david et tout ouais c'est pas mal j'ai pas demandé plus en détail et vu que je la connaissais pas trop donc tu vois enfin quand tu connais pas trop les gens tu peux pas trop poser des questions s'il te cache que ça et tu vois quand j'ai dit que fin david enfin que j'ai bossé avec david production pour jojo saison 5 ah ah david ah ah ouais ouais voilà c'est c'est dommage parce que la saison est quand même incroyable pour les détails et l'animation mais c'est pas avec david où il y avait eu quelques soucis ouais c'est ça vraiment des petits soucis de financement de paye de paye c'est bien c'est pas besoin de payer les animateurs oui forcément tu vois sur ça ça libère du budget entre guillemets enfin c'est j'ai l'impression que c'est souvent ce qu'on voit même avec dégâts animes un peu peu spectaculaire où on se voit c'est super bien j'ai un monde dans les deux trois ans qui suivent on entend qu'il y a eu eu des trucs bizarres j'ai vu des récemment il y a eu des trucs à trigger aussi je crois animateur il faut table aussi il faut table c'est encore notre délire je crois c'est le patron qui oui il a fait du fric attendez attendez pause pause on va pas on va pas ruiner le travail de des clartons on va réagir on va faire comme ça mais bon après c'est des petites histoires enfin enfin c'est des du coup il faut faire attention avec les studios faut bien se renseigner sur le studio avec qui tu veux bosser pareil moi quand je suis rentré à 4c il y avait certaines rumeurs à 4c et tout mais pour le moment là avec 4c ça se passe plutôt bien donc tant mieux ce genre d'histoire ça peut vraiment compromettre l'adaptation de la partie 6 stone océan ou parce que c'est quand même c'est quand même un problème assez ça ça peut ça peut ça en fait ça dépend avec qui il voudrait la faire tu vois même dans ce cas s'ils peuvent pas ils cherchent une autre personne après tout dépend du planning du studio et la chou et chat aussi s'il veut encore le filet et production pour le moment je sais absolument rien où ça en est avec stone océan et tout donc et même si je savais je pense que je pourrais rien dire désolé par contre tu sais qu'une suite de rambles super est en cours et en cours de production petit clin d'oeil petit clin d'oeil fais moi un signe de la main droite si c'est oui désolé je n'ai pas entendu la question du coup ce que j'aimerais bien savoir c'est une journée type de toi en tant qu'animateur c'est à dire que tu te réveilles tu prends ton petit déjeu qu'est ce que tu fais en début de journée en milieu de journée en fin du repas nous vaut les types simplement un type à 8 heures j'arrive à 10 heures au studio je me pose sur ma table et je dessine ok dit comme ça le matin tu vas faire ce genre plus tel type de travail sur un truc après tu vas passer à autre chose tu vois ce que je veux dire genre tout le reste les kenga les machins non enfin enfin ça le truc que je fais peut-être c'est quand j'arrive au studio je dessine un peu enfin je fais des petits croquis et tout et à une fois que j'ai fait ces petits croquis deux fois c'est juste 20 30 minutes juste pour moi tu vois après je vois que c'est moche et je jette à la poubelle et à et à et après je me mets à bosser et en profondant tout en écoutant des podcasts sur youtube dont autoculte ou après toute vidéo où ça parle d'animation ou des documentaires en ce moment j'écoute des documentaires sur la seconde guerre mondiale ouais absolument rien à voir la formule 1 enfin voilà j'aime bien écouter quelque chose pour occuper mon esprit et ok concentré sur l'insté et après bas je ya un petit la pause d'une heure pour manger après je retourne bosser il ya des moments des fois tu peux parler avec tes collègues pas tu peux pas tu de moments c'est en fait ou en fait quand tu es dans un studio c'est trisant silencieux tu vois c'est t'entends juste les bruits des crayons je vais taille crayons et du coup enfin tu quand tu parles à ton collègue enfin tu demandes un peu avant si ça va si tu peux lui parler mais en ce moment vu qu'on est sur un long métrage c'est assez le long métrage ça a plus de deux calendes enfin tu as plus de temps du coup c'est assez agréable tu peux plus te concentrer sur la qualité sur la série il faut c'est toujours une course contre la montre c'est ça que le long métrage est plutôt posé et voilà donc ok surtout avec des grosses bruits ouais on arrive déjà à 1h40 de récord on va te poser ouais on arrive doit s'est passé super vite on va te poser une dernière question c'est que je te donne la responsabilité de la dernière question tu lui poses à l'intérêt à être bon alors non pour finir est ce que tu as justement des conseils ou un message à faire passer à des personnes qui veulent justement se lancer qui débutent ou même des conseils pour des personnes qui vont se lancer justement dans l'animation alors c'est pas parce que vous ratez une fois que c'est fini c'est il faut toujours retenter on apprend ses erreurs en ratant on apprend ses erreurs c'est important de se rater moi aussi je me suis foiré bah ah oui autre chose soit un autre truc drôle c'est un moment je vous ai dit que je trigger m'avait refusé pour un stage quand j'étais en stage à satellite je reçois un plan de trigger satellite bosser pour trigger tu vois il faisait de la sous-traitance pour trigger et je bossais sur un projet trigger et bon ok un projet ou de trigger alors que c'est marrant voilà c'est pas parce qu'on a dit non une fois écoutez les conseils de vos aînés bûcher votre dessin le japonais aussi surtout si vous voulez faire carrière au japon ça vous aidera beaucoup c'est c'est enfin c'est une étape si vraiment si vous voulez vraiment vivre au japon ça vous facilitera ça vous ouvre à plein de portes ok voilà et après je m'inscris à mes fêtes un compte twitter et suivez les animateurs japonais ou suivez les gens de la webgène regarder leurs animes et voilà quoi c'est tenter l'aventure en tout cas il faut bien savoir c'est c'est enfin c'est c'est pas facile mais c'est pas impossible voilà c'est beau c'est beau c'est beau je suis le courage il faut de la patience sonner les amis esprit chanel de l'achat non mais c'est vraiment ça c'est l'esprit chanel bien sûr il faut que tu te moi tu te mode acheter un audio quoi et après j'ai un petit message alors je sais pas si c'est délire du de la team manga et tout mais j'ai reçu en fait un petit message peut-être d'un abonné une petite dédicace pour le chroniqueur otaculte le message c'est fuck le fc porto bon en tout cas ken c'était vraiment un plaisir un honneur de t'avoir aujourd'hui dans le thème show merci merci je pense que l'on est trop heureux animateur de d'autres français qui carrément au japon carrément c'est super de mettre un peu une lumière des animateurs et qui tentent l'aventure au japon parce que je pense que dans france bas ça va créer des vocations et avec sa montre bah c'est c'est possible quoi si bien sûr voilà c'est faux et chacun a un chemin très différent du mien et du coup c'est il n'y a pas un seul chemin qui t'amène à rome tu en as plusieurs tu vois bien sûr bien sûr en tout cas je pense qu'on est tous très très heureux de t'avoir eu aujourd'hui que ce soit nous dans la team mais aussi dans le chat je suis sûr qu'ils sont trop contents on a eu pas mal d'insides et c'était super intéressant et merci vraiment on te remercie vraiment pour ton petit passage et j'espère que tu reviendras d'ailleurs t'es bienvenue en toujours tu es chez toi tu es un autre sujet ou autre chose bien sûr bien sûr tu es chez toi tu viens quand tu veux il n'y a pas de soucis en tout cas dans le chat on vous met le twitter l'instagram vous pouvez vous abonner directement c'est une source sûr c'est c'est top un canard taux du coup sur twitter c'est beaucoup en fait c'est important de garder vraiment sa flamme parce que en fait moi je là j'ai 31 ans et pour le moment je suis en pleine période où enfin je kiffe l'animation mais quand je vois mes aînés pour eux c'est maintenant ils ont un peu perdu cette flamme tu vois et je vois que c'est important d'entretenir cette flamme et du coup en fait l'animation japon c'est pas un sprint c'est un marathon il faut il faut tenir les 42 km et tout du coup il faut savoir se mettre se ménager aussi savoir prendre des pauses tu vois dire non à des travaux se ménager prendre soin de sa santé c'est à dire parce que mine de rien je suis quand même 12 heures assis enfin 10 heures enfin tout le temps assis tu vois je suis et du coup quand tu vis ta mal mais le dos et tout du coup c'est faire du sport c'est important de faire du sport et tout aller aller faire du muscle en tout cas on sait que lors du matin je mangeais mcdo c'était pas bien en tout cas on sait que tu as un planning en plus assez chargé donc le fait que tu aies pris ton temps dans toujours de repos pour nous parler c'était c'est vraiment un vrai vrai kiff donc merci beaucoup merci beaucoup bah je te souhaite une bonne continuation mec et beaucoup de beaux projets Jojo su KSN il y a un film qui arrive en fin d'année vous savez tous duquel on parle je pense chez Ifu Table je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises et voilà je te souhaite une bonne soirée bonne nuit même pour toi carrément merci et bonne journée à vous les gars merci merci ciao bonne continuation une soirée au revoir c'est bon au revoir les amis les amis c'était ouf dites nous ce que vous avez pensé là dans le chat dites nous ce que vous avez pensé ça fait deux heures on n'a pas bougé 20 centimes alors pour ceux qui n'ont pas compris pour ceux qui n'ont pas suivi du coup kenarto il est au japon du coup il y a 8 heures de décalage du coup on a tourné ça dans l'après midi là on veut la diffuser en live maintenant donc c'est un peu compliqué bref donc désolé on n'a pas pu poser vos questions dans le chat ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu que vous vouliez poser des questions malheureusement les amis malheureusement ce sera pour une prochaine fois si on arrive à la voir en live lui ou notre animateur vous pourrez poser vos questions on vous le promet je vois dans le retour il est retour du chat c'est incroyable vous êtes tous à fond depuis tout à l'heure ça s'arrêtait pas vous avez kiffé on a atteint les 300 viewers grâce à vous incroyable merci ouais ouais truc de ouf et franchement tout gros merci à kenarto pour être venu pour être venu et je peux que vous conseiller d'aller le follow sur twitter sur instagram sur youtube c'est vraiment un bon le mec il est cool il est chill tu vois ce que je veux dire il n'est vraiment pas en mode prise de tête mais surtout il a pris son temps alors que son taf il nécessite vraiment du temps qu'il a très peu en fait donc c'est rien que pour ça c'est resté pour lui et je remercie à lui exactement en tout cas dans le chat il était presque 300 à un moment constant c'est un truc de ouf donc merci à vous parce que franchement on essaie de faire du contenu de qualité et je vois que les retours ils sont incroyables donc ça fait un peu plus plaisir et ça donne envie de faire encore mieux toujours mieux et je vois tout le monde dit qu'il dit c'était super intéressant c'est trop cool donc merci beaucoup les amis merci beaucoup et on va pas s'arrêter là on va pas s'arrêter là c'est le début bien sûr et la semaine prochaine encore une fois très grosse annonce en live très très grosse annonce avec beaucoup beaucoup de cadeaux à l'accueil je pense qu'on donc resté connecté déjà et en plus bas la suite avec les invités qui vont suivre sûrement en outre on aura ce que pour le coup qu'il y en a un gros invité mais à côté on aura aussi d'autres très grosses personnes a priori les gros invités normalement on touche du bois normalement ça devrait se faire pas de recommandation je vois que kalexiste demande pas de recours c'est ce ce soir on est déjà un petit peu en retard l'émission a duré assez longtemps merci à vous de rester aussi tard d'ailleurs ouais ouais c'est vraiment intéressant franchement on aurait pu rester trois heures encore avec hennarto ah oui franchement on a vu trois questions à la fin on a dû couper court mais c'est l'occasion de l'inviter plus tard parce qu'en tout le cas il viendra c'est sûr on invitera d'autres invités bien sûr d'autres animateurs certains dont je l'ai cité bien sûr sanda bien évidemment Mehdi etc etc on essaiera les avoir une rediff du coup mardi il y aura la rediff juste de kenarto on va passer avec kenarto et mercredi le lendemain toute l'émission complète comme d'habitude sur youtube team manga tv donc allez follow team manga tv sur déjà follow le twitch là tout de suite là maintenant tout de suite là là je vais devoir follow le twitch et tu mets la cloche là tout de suite s'il te plaît tu vas sur youtube team manga tv voilà vous l'avez dans le chat abonne dans le cloche le youtube pour les rediffusions vous mettez des pouces bleus des commentaires s'il vous plaît à fond exactement le twitter toujours l'instagram etc etc allez follow kenarto c'est très important parce que mettre en lumière des gens comme ça c'est très important pour nous tu vois c'est vraiment très important de mettre des gens qui ont des talents qui travaillent sur des choses qui nous passionnent et moi enfin nous c'est vraiment notre but de mettre ce genre de ce genre de personnes en lumière donc allez follow et de toute façon c'est du bon tard donc vous avez bien vu par vous même c'est un mec bien donc il mérite ouais donc grosse annonce la semaine prochaine soyez là rendez-vous du coup dimanche prochain même heure 20h sur twitch ici même soyez là parce que je vous promets qu'il y aura du très très long ah je vous promets il y aura du très très long on va vous faire croquer là mais vous avez pas l'idée on va vous faire croquer les amis on va vous faire croquer on va vous faire croire aussi toute la semaine si vous voulez venir discuter ou quoi il y a des gens qui parlent de manga si vous voulez poser des questions si vous voulez venir à s'il te plaît là discord, discord, vous revenez, voilà, j'aime bien les gars, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien voilà 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 du coup les amis ben c'était top vraiment c'était top je pense qu'on est tous contents aujourd'hui dans la team on a bien vu le retour là on a eu le temps de voir les retours là pendant le passage avec El Arto et c'était que de l'amour que du love donc donc ça nous fait plaisir on vous souhaite à tous une bonne soirée je pense du coup une bonne soirée et une bonne semaine juste après du coup il y aura le générique avec tous nos comptes twitter à tout le monde toute la team donc allez follow tout le monde allez follow la chaîne youtube d'Otaku, la chaîne youtube de Mister Drian et on vous souhaite du coup une bonne semaine et à très bientôt les amis ciao bye 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 non vas-y bonne soirée la semaine prochaine bisous 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 Musique 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 Musique